Bonjour, en effet vous connaissez maintenant l'horaire depuis déjà plus d'une semaine pendant 2h30, 15h30, 18h, l'équipe d'On va se gêner est là pour vous divertir et en tête bien sûr Isabelle Mergaud, Fabrice Eboué, Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichoux et Olivier de Kersozon. Joujou j'ai vu que de vous-même vous aviez changé de côté, vous avez lâchement laissé votre place à Isabelle Mergaud à côté d'Olivier de Kersozon, vous rentrez avec des bleus le soir. C'est-à-dire qu'il m'a totalement défoncé le bras quoi donc... J'ai quelques mails évidemment c'est une tradition, vous le savez Stéphane par exemple qui a 20 ans, il nous écoute depuis une dizaine d'années, oui ça fait 10 ans qu'on est là sur Europe, mais il nous écrit pour la première fois et si je le fais aujourd'hui dit-il c'est pour remercier M. Pierre Bénichoux car j'ai beaucoup apprécié, beaucoup apprécié ce qu'il a dit sur Jean-Luc Mélenchon. En effet les médias nous ont saoulés tout le week-end avec La Rochelle et le Parti Socialiste et il n'y a pas eu un mot sur le remue-ménage de ce parti de gauche. Merci à Pierre Bénichoux, s'il veut j'ai un bulletin d'adhésion du Parti de Gauche pour lui. Non pas du tout, je voulais dire ce qui a fait l'actualité pour moi c'était plutôt ce que disait Mélenchon. Oui vous êtes marqué quand même là d'un seul coup, on a compris quelles étaient vos idées. Non pas du tout. Ah si, t'embêtant Pierre, gauchiste. Non non non, il y a bien des évagolistes. Comment ça des évagolistes ? Bah oui, je crois que les verts ce sont, puisque vous aimez parler de politique et vous savez à quel point mon avis ? Dans tous les milieux, j'ai écouté n'est-ce pas ? Je crois que les verts ce sont vraiment, alors ont montré leur vraie couleur, en prenant comme champion Eva Jolie. Pourquoi ? La reine de la mise en détention, la patronne de la torture. Ça y est, c'est reparti pour un tour. Et je veux bien qu'elle porte plainte contre moi, parce que de toute façon, comme elle n'est plus juge d'instruction, je n'ai plus peur de la garde à vue. Merci à Olivier de Kersozon pour son livre Océane Song, m'écrit Sophie. C'est un livre juste, magnifique, qui laisse apparaître un homme plein de pudeur, de sensibilité. Au fil des pages, on partage ses émotions. J'essaie de me le mettre dans la poche dès le départ. C'est important, quel bon sens. À quand le prochain livre, s'impatiente Sophie Olivier ? C'est vrai ça, à quand le prochain livre ? Allez, un bouquin, un bouquin, un bouquin. Vous l'avez lu, le livre d'Olivier Isabelle ? Non. Non, mais ce n'est pas bien ça. Ne me dites pas comment ça se termine. Pierre, vous l'avez lu, vous ? Ah oui, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. J'aurais dû dire ça, ça ne m'aurait pas mouillé. Cher Laurent, de plus en plus de bruits courts au sujet de Pierre Bénichoux. C'est un mail suivant, en effet, des bruits qui prétendent que Pierre Bénichoux serait le père de la petite Zora, la fille de Rachida Dati. Personnellement, je n'y crois pas, mais pouvez-vous quand même lui poser la question, se demande notre auditrice. Bah, snob comme elle est, tu penses bien qu'elle ne se ferait pas faire un gosse par un arabe comme moi. Titoff a commis une erreur lorsque vous avez parlé hier de Jean Tigana et de sa maman Morissette. Titoff a précisé que Jean Tigana était né à Marseille. Or, Jean est né à Bamako, au Mali. Ah oui, pardon. C'est pas loin, c'est pas loin. Celui qui a fait la plus grosse erreur, c'est notre ami Fabrice Éboué qui a dit qu'il était sénégalais. Oui, c'est plus proche du Mali que les Antilles. Enfin, il a grandi à Marseille quand même. Fabrice Éboué, arrêtez avec les Roms. Bientôt, c'est vous qu'on va expédier, Clisophie. J'ai rien dit sur les Roms. Ah si, c'est vrai, faites trop de plaisanteries sur les Roms. C'est pas bien, il faut vous arrêter. Lundi, vous paraissiez surpris, m'écrit Gwenaëlle, que les Bigoudans puissent avoir des cheveux sous leur coiffe. Ce n'est pas sympathique pour elles, déjà qu'elles sont bretonnes, vieilles et boiteuses, et en plus elles sont jaunes. C'est signé Gwenaëlle des Côtes d'Armor. On signe Gwenaëlle et on dit du mal de breton, moi j'aime pas beaucoup ça. Et justement, je vous signale quelque chose que vous écoutons hier à la radio. Pierre, vous étiez dans l'émission hier. Oui mais ça fait rien, il me la repasse après pour moi. Il se réécoute. En vrai, écoutons hier, j'ai vu que vous disiez que ça se passait où la coiffe, en pays quoi ? Bigoudin. Non mais je ne t'ai pas parlé à toi, t'es con. Il dit en pays bigoudaine lui. Il croit que bigoudaine, c'est l'adjectif, c'est bigoudin, bigoudaine. Mais justement, c'était le propos d'Alexandre qu'on a au téléphone à l'instant et vous lui avez coupé l'air de soutien. Alexandre Bompard ? Non, pas Bompard, pas notre directeur. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors oui, c'est vrai, je crois qu'on doit dire pays bigoudin et non pas pays bigoudaine. C'était l'erreur que vous aviez noté hier. Oui, vous avez fait la faute, mais moi je ne les ai pas tellement sûrs non plus, parce que vous m'avez mis le doute, donc j'ai été voir sur internet, mais il n'y a pas trop de réponses. J'avais quand même peur qu'on m'appelle pour me ridiculiser, parce que j'ai vu que vous faisiez ça. Non, non. Mais vraiment, tu as toujours plein de trucs à faire comme ça la journée ? Non, mais alors finalement, on n'est peut-être pas sûr, il faut demander à Olivier, on dit bigoudin ou bigoudaine. Je n'ai aucune idée, je m'en fous complètement. Non, ça ne va pas être tout clair. Par exemple, à Noël, vous mangez du boudin blanc ou du boudin blanc, Olivier ? À Noël, je ne mange pas de boudin. Non, il s'en tape tout le nez. On ne va pas en plus en bouffer à Noël. J'aimerais demander à M. de Carsozon... Non ! Non ? Je ne suis pas là. M. de Carsozon ne me répond pas. Qu'est-ce que vous vouliez demander à Alexandre ? J'aimerais lui demander des explications et pourquoi tant de haine envers les Sud-Finistériens, parce que je ne vois aucune raison apparente qui pourrait le pousser à nous détester autant. Ah, nous, ça veut dire que vous êtes Sud-Finistérien vous-même, Alexandre ? Oui, oui, oui. Ah, voilà. Ce n'est pas de la haine, c'est du snobisme temporaire. La guerre des Bretons entre eux. Qu'un père doit emmener au diable, c'est de la merde pour lui. Pas du tout. Pas du tout, mais c'est... Oui, bien sûr. C'est un rire bigoudin. De quoi se mêle la merguez de Sévigné, là ? Attends, mais je rêve, attends. Parle-moi meilleur, vous alliez dire. Non, tu m'en souviens. Ah, parce qu'attention, c'est 10 euros dans le Noura dès que vous dites parle-moi meilleur, Olivier de Carsozon. Mais pourquoi il y a les taxes comme ça et tout ? Parce que maintenant, c'est comme ça. Franchement, il faut éviter les répétitions, les choses qu'on dit toujours. C'est trop attendu. S'il faut éviter les répétitions, tu as intérêt à la boucler. Comment il me parle ? Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle ? Oh, mais il n'arrête pas de sauter comme ça. Qu'est-ce que vous avez au dernier ? Bouvard, il fait pareil aussi. Ça doit être un truc de vieux de radio. C'est quand tu commences. Ça commence, en fait. Quand les vues font la radio, ils se tissent. C'est vrai, hein ? Et après, il est comme ça. C'est quand on en a marre des gueules qui nous entourent. Cher Laurent, dans l'émission d'hier, vous vous étonniez qu'on puisse donner le départ de la Transat du Rhum à 13h02. Ah oui, on n'a pas eu l'expérience. Et pourquoi à 13h02, même Olivier de Kersosan n'a pas su répondre à cette question ? Eh bien, la raison, c'est que le départ est donné en direct dans le journal de 13h de France 2, après les titres du 13h. C'est pour ça que c'est 13h02. Donc, c'est 13h02. Non, mais ça coïncide aussi avec l'heure ronde sur laquelle il ne doit pas y avoir de circulation radio. C'est ça. À l'heure ronde. Les fréquences radio sont libres, non ? C'est juste à cause du JT. Et les transits des Rhum, c'est à quelle heure ? Oh, Fabrice, arrête, hein ? T'es chiant avec les Rhum. T'es chiant, il prend la voix d'Isabelle pour faire ses vannes sur les ronds. Mais c'est vrai, c'est un chassard. C'est vraiment lourd. Cela dit, limite bien. Merci d'avoir parlé de Régine Chassagne, m'écrit Bastien, qui est débordante de joie et de vitalité. Quelle fut ma surprise d'entendre du Arcade Fire hier sur Europe 1 ? Il y a trois mots que je n'ai pas compris dans la phrase. Pourquoi ? Régine Chassagne, Arcade Fire. C'est pas Brigitte, c'est Régine Chassagne. Et c'est une chanteuse musicienne. Le leader d'Arcade Fire. Bravo Pierre. Il a retenu ça, il est son Arcade Fire, qui n'est pas un groupe québécois, mais canadien, cher Fabrice, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et ils font un tabac en ce moment. Et c'est vrai qu'on les diffuse peut-être pas assez sur nos propres ondes. On l'a fait hier et ça a fait la joie de Bastien, manifestement. Moi aussi, la mienne aussi. Moi, j'étais fou de joie d'entendre ça. Et l'autre qui dit, c'est Québécois. Remarque le mec qui confond le Sénégal et le Mali. Qu'est-ce que tu veux dire ? Dans un instant, c'est Marie-Odile que nous aurons au téléphone après une pause publicitaire. Et on est bien tous ensemble sur Europe 1. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que jusqu'à 18h, vous êtes en compagnie de Laurent Requier. Vous êtes en compagnie de ses complices pour Vagini. On retrouve Laurent avec une fidèle auditrice de l'émission. Ça fait plaisir. Bonjour Marie-Odile, je crois que vous nous écoutez tous les jours. Et même que nous vous avons eu à l'antenne la saison dernière. C'est bien ça ? Oui, bonjour Laurent. Quelle mémoire. Et elle a gagné une croisière sur le Rhin grâce à nous. Et alors c'est donc cet été que vous avez pu profiter de cette croisière ? Oui, la fameuse croisière. Tout à fait, au mois d'août. Et ça s'est bien passé ? Ça s'est passé. C'est vrai, d'accord. C'est-à-dire ? On l'avait prévenu avec Olivier. Nous, on aime bien avoir le suivi quand même de nos candidats et de nos candidates. Comment se passent les vacances qu'on leur offre ? Racontez-nous votre croisière sur le Rhin. Alors, j'ai hésité parce que ce n'est pas très bien élevé. Alors que vous m'offrez gentiment une croisière. C'est vrai. Allez-y, allez-y. Je me suis dit que je n'étais pas préparée psychologiquement. J'avais passé trois semaines à l'Ile-de-Ré au mois de juillet. C'était magnifique. Et puis, j'ai donc débarqué avec mon petit chéri à Strasbourg pour embarquer sur ce fameux bateau qui s'appelle Modigliani. C'est un chanteur, non ? Oui, tout à fait. Et puis, très vite, je me suis aperçue que ça allait être quelques jours difficiles. La moyenne d'âge, c'était aux alentours des 75-80 ans. Alors que vous n'avez que 72, vous, c'est ça ? Alors, ça, c'est Fabrice. Quelle âge vous avez, Marie-Odile ? J'ai fêté mes 50 ans cet été. 50 ans, dis donc. Moi, je ne suis pas loin de 75, mais avant que tu me vois avec une gourdette de 50 ans, crois-moi. Et votre famille, quand on part en vacances... Il s'en passera du temps, mes mères. Quand on part en vacances avec un mec qui part avec une gourdette de 50 ans, on part avec un idiot. Attends, laisse tomber. C'est normal, ça a été pourri, la croisière. Et quel âge il a, votre petit ami ? Et il a quel âge, votre petit copain ? Il a 67 ans. Ah oui ? Oh, 67 ans ! Et il n'était pas là pour rajeunir la moyenne d'âge. Il passe son bac l'année prochaine ou quoi ? Il a perdu sa canne blanche dans l'écluse ou quoi ? Racontez-nous le bateau quand même, alors. Alors, tout d'abord... Vous ne laissez pas impressionner. Le bateau était bon, somme toute, normal, enfin rien de luxueux, mais très bien. Très bien, bon. Là où les choses se sont corsées, c'est l'organisation un petit peu de la vie à bord. Ah. Parce qu'on nous annonçait que le dîner, c'était à 19h. Ah oui ? C'est normal pour les vieux. On n'est pas en Espagne, non ? On n'est pas en Espagne. Ah ben non, effectivement, on n'était pas en Espagne. Il y avait de la musique sur le bateau ? Alors, il y avait de la musique parce qu'il y avait des jeux apéritifs. Vous savez, avant l'apéritif, c'était difficile. Ah ! Apéritif à 4h de l'après-midi, donc voilà. À peu près. La fameuse tournée à jetons de rigueule de bois. Et donc là, il y avait un petit accompagnement musical. Et là, je dois avouer que j'étais un petit peu surpris. Ça m'a rappelé des souvenirs. Ah, Franck Mickaël ? C'est qu'il y avait quelqu'un qui ressemblait un petit peu à Charlie Oleg au clavier. Non, c'était lui. Il a des problèmes de rein et donc... Alors, non, parce que c'était un mélange de Garcimor et de Charlie Oleg. Ah ! Donc, il y en avait la moitié de morts, donc. Qui ne bougeaient plus d'un côté. Donc, c'était assez terrible. Il faut bien l'avouer. Vous dites même, j'ai regretté Pierre Bénichou et son répertoire. Eh ben oui. Parce que je pense qu'il aurait égayé nos soirées. Je ne sais pas si j'aurais égayé, mais je vais vous dire une chose. Ces croisières sont faites pour des gens qui sont heureux de découvrir une vie qu'ils ne connaissent pas. Et qui sont contents de voir quelqu'un qui ressemble à Charlie Oleg. Pas pour des blasés qui arrivent de l'île de Ré et qui disent « Oh, rien de luxueux, mais normal, tu es avec mon ami, on s'est emmuyé. » Mais vous ne connaissez même pas ce proverbe ? À cheval donné, on ne compte pas les dents ? Vous ne connaissez même pas ? Vous êtes une illettrée en plus ? Marie-Odile, vous savez pourquoi ? Vous avez prononcé un mot qu'il ne faut pas prononcer devant Pierre. Vous avez prononcé plus qu'un mot, même trois mots. Ile de Ré. S'il y a bien un truc que Pierre ne supporte plus, je le crois, c'est l'île de Ré. Et le fait d'avoir dit que vous aviez passé trois semaines à l'île de Ré, ça, c'était foutu pour vous. Dans quel village vous êtes à l'île de Ré, chère Amine ? À Saint-Martin. En Saint-Martin, ce n'est pas un village, c'est une ville. Ah ben, ce n'est pas loi, je suis d'accord, Pierre. Vous savez que je suis de loi ? Oui. Pierre, est-ce que tu peux fermer ta chemise ? Ça devient limite gênant, s'il te plaît. Est-ce qu'il ne reste plus qu'un bouton ? C'est assez lavrant, quoi. C'est vrai, on commence à voir le gland. Moi, j'allais en faire une petite sur le caleçon, mais direct. Ah, c'est ça qu'on voit ? Oui, oui, oui. Chère Amine, vous vous rendez compte quand j'arrive dans l'île de Ré, que je me trempe là-dedans ? Bon, en tout cas, Marie-Odile, on est désolée, parce qu'évidemment, on ne les essaye pas avant. Non, non, mais... Les mecs ? Non, nos cadeaux et les croisières. Ça va nous faire des souvenirs merveilleux. Je peux vous dire qu'on a beaucoup ri, j'ai fait rire tous mes amis. Ah ben, c'est déjà ça. En racontant mes vacances de merde. Ça plait à beaucoup de gens, et c'est vrai, il a raison, Pierre. Peut-être qu'effectivement, ça ne me convenait pas, et qu'il y a sans doute beaucoup de gens qui sont ravis de faire cette croisière. Évidemment, évidemment. Et qui sont la majorité, et qui vous envient. Laissez votre téléphone, on ne sait jamais. On vous embrasse, Marie-Odile. On vous embrasse tous. Restez fidèles à notre émission. Je vous embrasse fidèle, merci à vous, au revoir. J'ai une petite blague envoyée par Robert, je la tente. Non, ça commence mal, une petite blague envoyée par Robert. Robert de l'Ardèche. Ah, oui. Le temps que la montagne est belle. C'est dans un grand immeuble parisien. Dans l'ascenseur, une vieille dame est en train de monter, alors qu'une superbe blonde rentre, elle aussi, dans l'ascenseur. La mémé lève le nez et renifle. Et la belle blonde lui dit, guerlin, 300 euros le millilitre. Monte ensuite une autre femme. La grand-mère sent également la nouvelle arrivante et celle-ci lui dit, Chanel, numéro 5, 500 euros le millilitre. Arrivé au rez-de-chaussée, la grand-mère sort la première, se retourne, pète et dit aux deux femmes, brocoli de chez Lidl, 40 centimes le kilo. Non, 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 quand tu viens à la campagne, t'as raison, t'as raison. Ouais, ça te suffit. T'as raison, ça remet un peu dans la dame. C'est ce qu'on appelle l'esprit croisière. Ça s'appelle l'Ele-de-Ré, ça marche moyen. Ça s'appelle ramener l'églition à son niveau. C'est vrai que c'est dommage que Lidl soit pas resté à l'antenne, ça lui a beaucoup plu, je pense. Je la connaissais pas en même temps. Petite blague de Robert. Vous la connaissiez Isabelle ? Non, non, elle est fraîche. C'est printanier. Hein ? C'est printanier comme genre de blague. Ah oui, non, mais non, Robert, il faut nous envoyer des meilleures blagues que ça quand même. On manque de bonnes blagues, je le dis à nos auditeurs, franchement, il faut faire un effort. Parce que là, pour l'instant, c'est quand même un peu limite et de mauvais goût. Vous n'en avez pas une petite dernière qu'on vous a racontée, Pierre Bénichoux, pour remonter le niveau ? Non, je n'ai pas d'histoire de paix en ce moment. Mais je ne vous demande pas d'histoire de paix. Non, mais je vois ce qui plaît. Comme promis avant la pub, on retourne du côté du studio Merlin d'Europe 1. Pour la suite, dont va gêner avec Laurent Requier et avec l'ami Paul Vermus. Laurent va lui confier une mission maintenant. Va-t-il réussir ? Restez avec nous sur Europe 1. Bonjour Paul, voici votre challenge du jour. Vous avez à peu près une heure et demie pour tenter de répondre aux questions qu'on va vous poser. Vous êtes prêt, Paulo ? Oui, je suis prêt, je suis au garde à vous, j'attends vos questions. Ce matin, dans la presse, on apprend... Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Non, il attaque fort, tout de suite, je suis au garde à vous, tu vois. Il a mis les rieurs de son côté, déjà. J'ai essayé de comprendre une chose, dépêchez-vous de façon à ce que je fasse des enquêtes minutieuses. Mettez-vous ça dans la tête. Mais bien sûr. On apprend aujourd'hui dans la presse qu'il y a deux livres qui vont sortir sur Carla Bruni et particulièrement une bio qui sortira mi-septembre où, paraît-il, il y aurait du croustillant au point que les avocats seraient actuellement en train de se pencher sur ce livre. Alors on aimerait en savoir plus. Qu'est-ce qu'il va nous raconter ce livre sur la première dame de France, Paul ? Vous êtes au courant déjà ou pas ? Parfaitement au courant, il y a un livre qui sort aux éditions du moment et un livre qui sort chez Flammarion et je vous signale que les deux manuscrits seront sur embargo. Alors comment voulez-vous que je fasse l'enquête ? Non mais je crois que celui qui sort aux éditions du moment, il n'y a pas trop de problème avec Carla Bruni, c'est surtout celui chez Flammarion, je crois, qui va poser problème manifestement. C'est pas simple, vraiment, on est mardi et ce que vous me demandez est très compliqué. Alors sujet suivant, s'il vous plaît. Très bien, sujet suivant. Ça veut dire quoi ? D'abord, on n'est pas très compliqué. Ok, on dit très difficile. Et non, c'est compliqué. Et ensuite de ça, vous êtes là justement pour forcer les embargos, pour nous dire ce qui est difficile à trouver et pas pour nous dire ce que vous me demandez là, un mardi. Non, mon petit gars, non, mon petit gars, je ne peux pas te garder, moi. Laurent, j'en ai assez des leçons de morale de Benny Chaud. C'est vrai ? Mais ça m'étonnerait qu'il y ait des choses vraiment croustillantes dans le... Suis ! Nicolas Sarkozy, j'imagine qu'il a lu le bouquin. Mais non, justement ! Bon, c'est un coup de pub. On en saura plus tout à l'heure grâce à Paul. Mais ma deuxième question, ma deuxième enquête, mon deuxième challenge porte sur Mme Bettencourt dont on a appris ce week-end qu'elle avait finalement décidé de déshériter François-Marie Bagné. Oh le pauvre. Mais alors, aucun journaliste n'a pu avoir la réaction de François-Marie Bagné. Nous, on aimerait bien savoir ce qu'il pense du fait qu'il a été déshérité. Comment il a réagi ? Est-ce que c'est une grosse déception pour lui ? C'est quoi ? C'est un milliard en moins à peu près ? Non, non, non. Après les cas, il s'est déjà touché un milliard en moins. Alors, je suis à Pierre Bagné, j'ai mon réseau et vous ne serez pas déçus. Vous avez votre réseau de vieilles dames ? Oui, j'ai mes vieilles dames, oui. Vous ne serez pas du tout déçus. Non, c'est évident que c'est Kiegeman qui a dit Écoutez, si vous voulez vraiment ne pas avoir d'ennuis, qu'on ne dise pas qu'il est malheureux, montrez votre bonne foi en disant que vous trouvez normal, qu'il ne peut plus être le légataire universel. Il ne peut plus être le légataire universel. Vous avez déjà pris un bon petit paquet, un milliard pour mon petit milliard. Écoutez, il en a déjà pas mal, les gardes à vue, les mises en examen, tout ça, des ennuis, il en a. Oui, alors donc vous saurez sa réaction d'ici la fin de l'émission ? Je le saurais, je le saurais. On apprend aussi, grâce à François aujourd'hui, que Francis Lalanne a été agressé lors d'un match de foot. On veut savoir, il jouait, il n'était pas dans les gradins. Il jouait, il était sur le terrain ? Oui, il était avec ses bottes. Pas avec ses bottes, avec des vraies chaussures de foot. C'est dans le journal L'Union qu'on nous raconte cette agression. Parce que je crois qu'il est président d'honneur d'un club de Frénois-le-Grand. Il jouait contre Saint-Quentin ce week-end. Et il s'est fait insulter. Il y a eu un jet de projectile, une altercation avec les joueurs de l'équipe adverse. On veut savoir ce qui s'est passé pendant ce match de foot, Paul. Oui. Vous étiez au courant ou pas ? Oui, j'étais au courant. Vous savez, avant de vous avoir au téléphone, le matin, dès 4h, le jour arrive, le petit jour arrive, et j'ai déjà lu toute la presse. Eh bien, ça tombe bien que vous ayez ainsi du temps et que vous aimiez préparer les émissions. Je vous demande maintenant, puisque vous avez sûrement lu les 700 livres de cette rentrée littéraire. Je ne voudrais pas vous contrarier, c'est 701. Ah, 701, pardon, j'en avais oublié. Vous avez certainement lu les 701 livres de cette rentrée littéraire. Et j'aimerais que vous me disiez, à votre avis, quel est celui qui aura le prix Goncourt cette année. Là, il faut vous mouiller un petit peu à l'avance. Oui, je suis d'accord, mais donnez-moi au moins le choix pour deux ou trois. C'est quand le Goncourt ? C'est la première semaine de novembre. Donc début novembre. Vous pouvez avoir un petit pronostic d'ici tout à l'heure ? Aucun problème. Vous en avez lu, vous, sur les 701, Isabelle, les livres de la rentrée ? Non, je n'ai pas fini ceux de l'année dernière. Je ne sais pas si bien. J'ai commencé le Houellebecq. Vous avez commencé le Houellebecq, Pierre, et alors ? C'est génial, comme toujours. Il y a bien Jean-Pierre Pernaud dedans ? Oui, très bien. Pourquoi tu te marres ? Tu n'as pas commencé à le lire ou quoi, c'est le personnage principal du bouquin ? Jean-Pierre Pernaud ? Bien sûr. Je ne l'ai pas lu, en fait. Il vient de se faire baiser la gueule par Joujou. Il y plateforme, lui. C'est pas Jean-Pierre Pernaud dans le bouquin ? Oui, dans le bouquin. Je ne te demande pas au bistrot du coin. Je dis, tu as lu le bouquin de Houellebecq, et tu as lu celui de Jean-Pierre Pernaud ? L'humiliation, même ! Non, Pierre, ce n'est pas bien de faire croire qu'on a lu des trucs... Surtout qu'on ne lui a pas demandé. Mais oui ! Oui, c'est ça. C'est s'enfermer dans un propre piège. Je l'ai acheté. Ça commence tout de suite par Jean-Pierre Pernaud. Quel escroc, celui-là. Et que j'ai vu Jean-Pierre Pernaud, j'ai dit, non, mais c'était les 7 jours que j'ai là. Je l'ai refermé. Après ça, j'ai pris au milieu. Je ne sais plus quoi dire. Bon, allez, partez enquêter. On se retrouve tout à l'heure vers 17h20, 17h25. Et nous, on se retrouve dans un instant après les titres de César. Nous sommes ensemble depuis 15h30, jusqu'à 18h, avec Isabelle Mergoët. Pierre Bénichoux, Jérémy Michalak, Titoff, Fabrice Éboué. Et Olivier de Carceau. Ça commence. C'est quoi tout ce cri, Isabelle ? Je ne sais pas, je montre que je suis concerné par l'émission. Je suis très contente de la faire. Une bonne femme qui fait partie de la bande à ruquer. C'est m'attendant que ça commence, en plus. Pourquoi, pourquoi ? Moi, vous avez remarqué, je n'ouvre pas ma gueule pendant la première demi-heure, ça ne fait pas d'audience. Vous n'en savez rien, c'est nouveau pour nous d'être là depuis 15h30. Justement, ils ne sont pas habitués, c'est à 16h qu'il faut continuer. Ah non, vous allez voir que ça a remarqué. Si tu fermes ta gueule la première demi-heure, il y aura encore plus de d'audience. Georges et Nathalie sont là au téléphone. Bonjour Nathalie. Bonjour toute l'équipe. Saya sur Vienne, en Haute-Vienne. Vous avez l'air bien sérieuse, Nathalie. Non, non, non. Ah bon, vous êtes en Haute-Vienne. Saya sur Vienne ? Non, pas Saya, Saya. Saya, c'est où exactement d'ailleurs Saya sur Vienne ? Sous Ribéry ? C'est à 45 minutes de Limoges. Tout près de Limoges. Habit-il que c'est plutôt les gens qui viennent sur Zaya ? Et vous faites quoi Nathalie dans la vie ? À la recherche d'un emploi actuellement. Ah, poleuse donc. Dans quel domaine ? Dans la petite enfance. C'est-à-dire ? École, halle de garderie, crèche. Très bien, mais normalement il y a des débouchés dans ce domaine. Il doit y en avoir, oui. Si quelqu'un nous entend, qu'il n'hésite pas à nous contacter sur europe1.fr pour vous proposer un job, Nathalie. Vous allez en attendant affronter Georges qui lui est parisien. Bonjour Georges. Bonjour Laurent. Faites quoi à vous dans la vie Georges ? Moi je suis psychosociologue. Psychosociologue. Ah, alors... Non, 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 non. Si vous voulez venir à Europe, il y a du boule rouge. Je fais ça tous les jours de 15h30 à 18h. En nous écoutant. En vous écoutant. J'étudie activement vos comportements, il y a beaucoup à faire. Ah, c'est vrai ? Par exemple, Pierre Bénichoux, c'est quel cas pour vous ? Non, Pierre Bénichoux, il est hors cadre. C'est un petit peu différent, mais pour les autres, il y a beaucoup à faire. Oui, oui, oui. Il a peur de Bénichoux. Par exemple, le mec, il fait croire qu'il a lu des bouquins alors qu'il ne les a même pas ouverts. C'est quel genre de... Pierre Bénichoux, c'est irrécupérable. Moi, je suis un petit peu le milleur, si vous voulez, de la psychosociologie. Alors, ferme ta gueule, c'est nous. C'est ça, génial. J'allais dire qu'Éboué, c'est partie de mes préférés de loin. Ah oui, évidemment, c'est un cas un peu particulier. Il y a encore dix secondes. Alors, attention, Georges et Nathalie, vous allez jouer pour deux nuits, un week-end, au Plaza, l'hôtel Palace de Bruxelles, à cinq minutes de la célèbre Grand Place. C'est de mieux en mieux, les cadeaux. C'est un hôtel 5 étoiles, c'est vachement bon. C'est sympa, un week-end à Bruxelles. N'oubliez pas votre maillot. Quand même, en tout cas, il y a un dîner aux chandelles prévu. Ça, il vaut mieux rester à Paris, alors. Non, mais pas... Oh, l'amiquiel des partenaires. Pas dans l'établissement des chandelles. Un dîner romantique au restaurant de l'hôtel Lesterelle, où le chef Olivier Bontemps vous préparera des mets savoureux, Nathalie et Georges. Attention, vous êtes prêts ? Voici la question. Qui a oublié son téléphone portable avant de partir le 12 mars 2003 à 4h15 du matin ? Quoi ? Qui a oublié son téléphone portable avant de partir le 12 mars 2003 à 4h15 du matin ? Ma mère. C'est un interrogatoire de flics. Ma mère. Moi, je dirais très simplement Antonio Ferraro, évidemment. Excellente réponse de Georges. Bravo. C'est trop, quoi. C'est trop. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? C'est une leçon à nous tous. Eh oui, absolument. D'actualité. Absolument, il dit. Il a lu les journaux, lui, Georges, contre Amas. J'ai beaucoup de mémoire, vous pensez ? On n'a pas les mêmes gaillois. Le ninho, le petit, 1m66, 36 ans, expert en braquage de fourgon blindé, n'est-ce pas ? C'est comme Gérard Miller, suffisant, il en râle. Voilà, voilà. C'est le seul. Vous l'avez dit ? Comme qui ? Comme Gérard ? Gérard Miller. Mais je le connais, moi. En de son vivant, il était formidable. Rest in peace. En effet, Antonio Ferrara, dont le jugement à propos de l'évasion de 2003, l'évasion de la prison de Freyne, à l'explosif, quand même, cette évasion, le procès démarre, là, cette semaine. Ça s'est passé il y a maintenant déjà 7 ans, cette évasion. Et on nous rappelle qu'effectivement, il avait commis la bévue de laisser, d'oublier son téléphone portable dans sa cellule avant de partir. Et alors ? Non, non, dans la voiture. Écoutez-moi, dans l'Ebay, voilà ce qui est écrit. Il commit une grosse bourde en oubliant son portable dans sa jôle. Sa jôle, c'est bien sa cellule que je sais. Non, 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 c'est peut-être une gondesse. Joël, c'est l'abrogation de Joël. Lequel portable a été rappelé par mégarde, par Dominique Battini, depuis la voiture qui était en fuite. Vous voyez ? Alors, évidemment, ça a aidé les policiers. Mais comment ils introduisent les téléphones en prison ? Je crois que maintenant, c'est autorisé. On peut introduire n'importe quoi en prison. Non, 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 bah non. Ah ouais ? C'est trop facile. Non, 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 non. Téléphone. Je ne suis pas si sûr que vous. Vous savez, vous, Georges, si les téléphones sont autorisés en prison ? Écoutez, je ne réponds qu'à une question par émission. Je ne suis pas chroniqueur. Il est bon, Georges. C'est bon, ça. On pourrait remplacer l'air. Nathalie, en revanche, on ne vous a pas entendu sur ce coup-là. Ben oui, mais j'ai été complètement effacé par Georges. Peut-être que Georges pourrait vous emmener à Bruxelles. Vous êtes marié, Georges ? Ben oui, je suis marié. J'ai marié ma femme. J'ai participé à l'émission aujourd'hui et que je souhaitais gagner, donc je serais très embêté. Ben, vous pourrez emmener votre épouse à Bruxelles. Vous connaissez, j'imagine, déjà la capitale belge. Oui, ça m'est arrivé, mais jamais comme lieu de villégiature. Enfin, ce sera nouveau. Et ben, pourquoi pas, voilà, un bon week-end à l'hôtel Le Plaza, l'unique palace indépendant bruxellois, un grand hôtel de tradition, un univers de raffinement et de luxe. Il n'est jamais aussi bon que quand il écrit les textes pour les hôtels. Ça, c'est bien, ça. Un univers de raffinement. Et tu sais comment sont les plats que vous concocte le nouveau chef ? Savoureux. 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 Tu sais, remarque, c'est rare qu'on dise, vous venez à sa table, la barbacue est pourrie. Dans ce palace, en tout cas, que vous allez fréquenter grâce à nous, Georges, vous apprécierez l'architecture, le style et l'accueil exceptionnel du personnel, n'est-ce pas ? Je n'en doute pas. Bon week-end à vous, Georges. Désolée, Nathalie, vous retenterez votre chance. Sans problème. On vous embrasse tous les deux. Pareil, au revoir. Une question d'ordre culturel, puisqu'on apprend dans la presse aujourd'hui que Roger Mass-Monteil nous a quittés. Et il nous laisse quelque chose qui a marqué la mémoire de beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce que nous laisse Roger Mass-Monteil dont on apprend la disparition dans la presse ? C'était pas l'assistant réel de Corneau ? Pas du tout. Aucun rapport avec la disparition de ce célèbre réalisateur dont on parle depuis hier énormément, évidemment. Non pas le réalisateur, mais sa disparition, Alain Corneau. Non, aucun rapport, mais c'est une autre disparition passée un peu plus inaperçue, c'est vrai. Mais dans la presse, ce matin, il y a quand même une demi-page qui est fort justement consacrée à Roger Mass-Monteil. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel domaine ? Ah ben non, c'est à vous trouver du temps. Est-ce que c'est artistique ? C'est artistique, oui. Vous avez ici un jeu célèbre ? Un jeu ? Non. Une chanson ? Quel jeu ? Quel jeu vous pensiez ? Je ne pensais pas, c'était pour faire avancer l'émission. C'est une chanson qu'il a écrite ? Non, pas une chanson. Un film ? Non, un film, non. Un livre ? Il a lancé quelque chose ? Plusieurs livres, entre autres, oui. Et il est mort ? Il est mort, oui. Il laisse non seulement une œuvre, mais il laisse même une expression. C'est ça qui est formidable, c'est qu'évidemment son nom à lui n'est pas très connu, mais il y a quelque chose qu'on va continuer certainement à utiliser. C'est un créateur de personnages. Oui, bravo. Ça doit être une bande dessinée sûrement, puisque je ne le connais pas. Pas glop ! Et alors ? C'est l'inventeur de l'autre truc, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, Zygues et Puces, non. Placide et Museau. C'est qui qui fait glop et pas glop ? Placide et Museau. Non, ça c'est pas Placide et Museau. Pas le marsupilami qui fait ça ? Le marsupilami, c'est zébulon. C'était dans Pif ? Oui, c'était dans Pif. Glop, pas glop ? Le chien. Pif le chien, oui, bravo. C'est un avec une grande queue ? Un avec une queue, là ? Oui, il a une petite queue. C'est quoi comme genre d'animal ? Il a une petite queue en zébulon ? En zébulon ? Je joue ? Dans l'humanité, on nous dit en fait que ça pourrait être le fils de Pif, né de mère inconnue. Eh ben voilà. C'est un petit chien alors. C'est un Pif, baisé à droite à gauche, comme ça ? Pifou, pifou ! Pifou ! Bonne réponse, Isabelle Mergaud ! Et là, tu rentres chez toi après une réponse comme ça, t'es heureux pour toute la journée. Tu rentres, tu vois ta famille, et bien alors, comment ça s'est passé ? Mais j'ai trouvé Pifou ! J'ai passé une soirée extraordinaire ! Non mais tout le monde se souvient de Pifou et de glop, glop, pas glop, pas glop. Oui, glop, pas glop, parce que ça a été repris dans des tourneaux, effectivement, glop, pas glop. D'accord, c'est une expression qui est encore dans toutes les mémoires. On l'utilise un peu moins dans le langage courant, mais... Paglop, paglop, pifou, on le voit faire Paglop, école, glop, glop, copain. Glop, glop, paglop, vous connaissez ? Oui, vous êtes bien sûr, Europe 1, hein ? Vous connaissez pas, pifou ! Je suis content de ne pas avoir connu des trucs pareils. Roger Mass Monteil était surnommé Mass. Il avait aussi créé Bec d'Or, le petit canard, voilà. Et l'arrivée des gadgets, c'est à quelle époque ? Il a aussi participé aux gadgets de Pif Gadget, Roger Mass Monteil, voilà, c'était normal. Il y avait Raon aussi, après, avec la dent, la dent, le couteau, tout ça. Mais les gadgets, c'était formidable. Oh oui, les poissoteurs, aussi. Non, non, mais les petits morceaux, les petits déchets qu'on te donnait, tu les mettais dans l'eau, ça devenait un être vivant. Oui, regarde-toi, c'est pour ça qu'il est né. C'est une créature de Pif. Non, mais enfin, Pierre, je suis surpris que vous ne connaissiez pas Pifou et que vous connaissiez les gadgets de Pif. J'ai toujours eu horreur des bandes dessinées. Je préférais lire Welbeck dans le texte ou Jean-Pierre Carreux. L'un de l'autre. Qui a encore passé la nuit au commissariat ? Qui a encore été emmené au poste hier ? Eva Jolie ? Non. Un artiste ? Oh, artiste, le mot est peut-être fort. D'accord. Une femme ? Non, un homme. Un acteur de cinéma ? Non. C'était pas loin. Télé-réalité ? Télé-réalité, non. Un jeune homme ? Je crois que maintenant, il a quand même eu une trentaine d'années, un garçon en question. Déjà, déjà. Un escroc ? Non, pas du tout. Un français ? Un français, oui, oui, qui est une fois de plus, a passé la nuit au poste, il a été emmené au commissariat. Pour violence verbale ? Non, pas pour violence verbale, il a été interpellé par la police hier. Pour mixtion sur la voix publique ? Qui vous avez dit ? Samina Seri ? Joe Estar ? Ça va pas, tu veux prendre une tarte dans ta gueule ? Non, non, il a dit, il a fait la mou quand je l'ai dit artiste. Si c'était Joe Estar, il aurait dit oui. Exactement, ni Joe Estar, ni Samina Seri. Donc c'est quelqu'un du show business, quand même, dont on entend parler, quoi. Pas vraiment du show business. Téléralité ? Non, non, non. C'est un type qui... Un tagueur ? Un tagueur ? Un tagueur, Pierre. C'est quoi un tagueur, Pierre ? Un tagueur, c'est quelqu'un qui dessine sur les murs ? Bravo, Pierre. Mais c'est pas ça. C'est pourquoi... C'est quoi un tagueur ? Parce que je sais pas qui est Jean-Pierre Perleau dans des bouquins, que je sais rien, quand même. Il n'y a pas que ça, ça n'est pas pifou non plus, alors... Pardon, j'ai un peu de mal à continuer à parler à des gens qui ne connaissent pas pifou. Moi, je trouve ça pas glop, pas glop. Bec Bédé ? Frédéric Bec Bédé, non, non. Mais non, il a dit, quand je l'ai dit, mais écoutez un petit peu ! Quand je l'ai dit artiste, il a dit, on ne peut pas dire ça. Mais Bec Bédé, on ne peut pas dire que tu es un artiste. C'est au moins la dixième fois qu'il va au poste. C'est pour de la consommation de stupéfiants ? Du tout. Richard Gasquet. Il était à poil ? Non, 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 non. C'est très très mal ce qu'il a fait ? Non, on peut dire que c'est un mal, mais c'est souvent interdit et il le fait quand même. Il a fait pupille dans la rue ? Non, 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 non. Un sportif. Il a fumé ? Caca ? En tout cas, c'est sportif. Ah oui, c'est celui qui escalade. C'est celui qui escalade le parrain. Alain Robert, bonne réponse de Pierre Bénichoux, Fabrice Éboué, Olivier de Kersozon, Titoff et Jérémy Michalak, qui n'a pas trouvé. Excusez-moi, mais c'est vraiment un artiste. Il est plus artiste que certains artistes. Ah oui ? Ah oui, c'est un artiste. Le fait d'escalader les... Là, il était à Sydney, en Australie. Il a tenté, il a même réussi, l'escalade d'un gratte-ciel de 57 étages, 150 mètres de haut. Il l'a fait en 25 minutes sous le regard et les applaudissements des Australiens qui étaient en bas. Évidemment, il s'est fait ensuite interpeller par la police, comme à chaque fois. Il finit au poste. Il a en plus déployé une banderole pour sensibiliser au danger du réchauffement climatique, une fois qu'il était en haut du gratte-ciel. Et les flics qui grimpent aussi, en fait, ils sont meilleurs que lui à chaque fois. Non, ils attendent qu'il redescende. Non, ils attendent qu'il redescende. Ils ne sont pas... Vous voyez ? Non, ils l'attendent en haut, en général. Ah oui ? Dès qu'il a franchi, ils sont en haut. Ah bon ? La plupart des photos de ses arrivées, on le voit, puis il y a les idiots avec la casquette qui sont penchés comme ça. Ça, c'est vachement bien. On attend qu'il y a un mec ouvre la tête pour regarder au bon moment. C'est un artiste extraordinaire. Ah oui ? Vous le connaissez, vous, Olivier ? Oui, j'aime bien. En plus, j'adore ce mec. C'est une capacité de concentration unique. Mais à quelle occasion vous l'avez rencontré ? Vous aussi, vous vous escaladez de temps en temps, Olivier ? Non, je l'ai rencontré, ce que je le connais, ce que je le trouve intéressant. C'est un mec intéressant. Qu'est-ce qu'il y a des autres bêtes ? Moi, j'aime bien comment vous mimez l'escalade. Vous aussi, vous escaladez ? Oui, on dirait un petit chat qui griffe. On dirait un petit chat qui fait ses griffes, c'est ça ? Allez, viens là, pifou. Pas glop, hein, l'escalade, pas glop. Mais il escalade, il a un... Un piolet, un piolet sur les vitres. Il y a des ventouses. Ah, c'est des ventouses ? Oui, il y a des ventouses. Avec des ventouses. Non, c'est pas un homicère. Il fait un appel d'air avec son cul, comme ça, tu vois. T'as vachement d'imagination. Spider-Man, à la main, à la main, il s'accroche à la main. Mais pour le 11 septembre, c'est lui qui se dessine aux avants, comme ça. Par ici, par ici. On peut être fier, en fait, que Spider-Man soit français, quand même. Bien sûr, bien évidemment. Alors, pourquoi ça ne s'appelle pas l'homme araigné, si c'est français, Spider-Man ? Je n'arrive pas à dormir avec vos conneries. Je ne vais pas faire mes l'oeils depuis le début, il y en a marre. On l'entend, et puis fou, et Spider-Man. Il y en a marre. Attendez la récré pour parler de vos conneries. Oui, parlons de Welbeck ! Je peux vous faire un aveu, je suis sans doute le seul français qui se soit endormi à trois reprises, je peux te le dire, pendant une émission de télévision. Ah oui ? Pourtant, avec la chaleur, l'attention, et surtout les projecteurs. A la télévision à laquelle vous participez, je disais ! Mais oui ! Laquelle ? Une de tiènes. Ou quand, comment raconter ? A tout d'un coup, je sais quand je m'entends, parce que j'ai des pensées qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Je fais comme ça, et en général, je suis le dernier à mon apertoir, les gens m'ont déjà me piqué du nez. Et je rouvre les yeux devant, en général, une assemblée ravie de voir un mec pris en faute. Mais là, à la télévision, on s'est barré, on t'a laissé tout seul. Mais à la télévision, les gens ne peuvent pas le croire. Si je fais comme ça, on dit, il réfléchit, on ne peut pas penser. On ne peut pas penser. Je me suis endormi à la télévision, tu penses qu'à la radio, c'est facile. Une autre question pour justement maintenir votre attention, cher Pierre, puisque vous connaissez bien Luc Ferry, le philosophe, l'ex-ministre de l'éducation nationale, et bien lui... C'est pas mal de faire une émission à deux voix comme ça, c'est pas super intéressant. Lui, Luc Ferry, il dit qu'il est pour, alors que Chopin est contre. Alain Chopin, je vous le précise, est l'auteur de Flaubert, est un blaireau. Luc Ferry est pour, Alain Chopin est contre. Quoi donc ? C'est ma question. Ça va voir avec Flaubert. Aucun rapport avec Flaubert. Ça va voir avec la littérature. Aucun rapport avec la littérature. Avec l'école. Avec l'école, évidemment. La musique. Avec les rythmes scolaires. Avec les rythmes scolaires. Non, c'est avec l'enseignement de l'histoire mondiale. Non, non. De raccourcir les vacances d'été. Non. De se faire lever les élèves quand les profs rentrent. Bonne réponse d'Olivier Tversosan. Bravo Olivier. En général, ils sont déjà debout maintenant, mais sur les tables. Saluer le professeur en se levant, c'est une proposition du ministre de l'éducation Luc Châtel. Et dans François, aujourd'hui, on interroge Luc Ferry qui lui dit c'est la seule manière correcte de saluer le professeur. C'est une des rares mesures symboliques qui ne soit pas stupide, contrairement au port de l'uniforme qui n'aurait plus de sens aujourd'hui. Il dit voilà, ce n'est pas une mesure autoritaire, ce n'est pas vexatoire pour les élèves. Il n'y a rien d'humiliant à se lever. Il n'y a pas de raison d'être contre cette idée-là. Voilà ce qu'il dit Luc Ferry. Qu'est-ce que vous en pensez-vous Pierrot ? Je ne sais pas moi, je suis la génération où on se levait quand le prof entrait. Qu'est-ce que tu en penses des élèves qui dorment en classe ? Vous Isabelle, vous êtes pour ça que les élèves se lèvent ? Oui, moi aussi, j'ai connu ça. Nous, on le faisait parce que c'était très drôle. Je vous jure que c'est vrai, on avait une prof qui s'appelait Madame Danette. Alors forcément, dès que Madame Danette arrivait, hop, et on se lève tous. On s'est bien marrés pendant un an. Vous êtes pour le respect de l'autorité, Olivier, je le vois bien ici avec moi-même. Je suis pour la bonne tenue, l'éducation, la délicatesse et le respect. Le service militaire, tu l'as fait toi ? Oui, je pense que justement, on a beaucoup perdu en le supprimant. Ah oui ? Oui, c'était une rare condition de mixité sociale. Les gens, sinon, ils sont toujours dans le même milieu avec les mêmes gens et tout le monde. Le service militaire, on est obligé à rencontrer, selon l'esprit de Valmy, les gens qui font la nation. Voilà, un peu comme ici. Ça ne plaît pas toujours ? Un peu comme ici. Un peu comme ici, voilà. C'est une façon de faire l'armée pour vous, d'être avec Stevie, d'être avec... Moi, c'est super. Ça te rappelle la caseur ? J'ai fait dans la marine, je n'ai jamais servi à une compagnie cycliste. D'autres questions dans 20 instants après la pub. Jusqu'à 18h, si on va se gêner sur Europe 1, avec autour de l'ordre qui est aujourd'hui Pierre Bellichoux, Fabrice Eboué, Olivier de Kersozon, Jérémy Michalak, Titoff, Isabelle Mergaud et des questions sur l'actualité. Au téléphone, dans un instant, M. Jean-Emmanuel Frontera, qui est coordinateur de la Nuit Européenne. Une Nuit Européenne qui a eu lieu ce week-end. Mais la Nuit Européenne de quoi ? Ce week-end, c'était la Nuit Européenne de la biture. Non, pas du tout. La baisse. Non. C'est culturel. Ça a lieu tous les ans, depuis maintenant un petit moment déjà. Ça a un énorme succès vu que personne n'en a entendu parler. Mais grâce à nous, déjà, car nous en avions déjà parlé les années précédentes, ça a de plus en plus de succès. C'est dans plusieurs pays d'Europe au même moment ? Ah oui, exactement. De la gastronomie. Il y a une centaine de manifestations en France, en tout cas. Pardon, de la gastronomie. Non, non. Vous n'avez pas remarqué ce week-end ces manifestations à travers le pays ? Dans mon quartier, c'était affolant. En tout cas, Jean-Emmanuel Frontera nous en parlera dans un instant, puisqu'il est coordinateur de cette Nuit Européenne. Le fait que ce soit la Nuit devrait évidemment... Vous savez que dans chaque question, il y a un indice. On devrait évidemment vous mettre sur une piste. C'était la Nuit Européenne... De l'astronomie. Non. Vous avez tenté de tricher, Tito. Pas du tout, je me gratte l'oreille. Je vous ai vu en train de regarder sur la soie. Non, 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 je me grattais l'oreille comme ça. Ça, c'est des signes pour qu'on lui souffle derrière. La Nuit Européenne... Des vampires. C'est-à-dire ? C'est les gens qui se déguisent tous en vampires. On en avait parlé, effectivement, de ça. Oui, oui, parce que quand tu tournes la feuille, des zombies, ils se déguisent tous en... Mais on se rapproche. Des morts vivants, c'est ça ? Non, non plus. C'est vampire. On n'est pas loin quand on dit le mot vampire. On n'est pas si loin. On n'est pas si loin. Ah, attends. C'est ça ? On mange de l'ail toute la nuit ? Non. C'est les buveurs d'autoroute. C'est quoi ça ? Ils font l'autoroute doucement. Ils ont tous des pailles. Dès qu'il y a un accident, ils vont sucer. Quelle horreur. C'est horrible. Et sur leur voiture, il y a écrit boire ou conduire, il faut choisir. Et il y a écrit nous on boit. Vous n'avez jamais vu ça ? Jamais vu ça. Vous ne fréquentez pas les bonnes autoroutes. Non, c'était la nuit européenne. Ce week-end. Les fantômes ? De là, là. De là. De la magie ? Non. Et c'est un rapport avec le sang ? Un lointain rapport ou un rapport proche. Avec les monstres. Les monstres, pas tout à fait. De la période monstruelle. Non. Ah oui. C'est ça pour un vampire. C'est la nuit européenne du tampon. Oh non, écoutez. Non, non, non. C'est drôle. C'est drôle, mais trop. C'est la version musicale de la Saint-Opax. Là, on touche les termes. Ça va être bien l'entrée. Écoutez, il y a des règles à respecter dans cette émission. Franchement. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Isabelle est vraiment consternée. C'est la seule représentante féminine aujourd'hui. Et franchement, Isabelle, faites quelque chose, aidez-moi. Mais c'est certes, c'est certes. Ce week-end, c'était la nuit de la... De la science-fiction. Non, non. De la sensu. De la sensu. Non, mais vous avez dit vampire. Oui. Alors. Et il dit surtout, ne croyez pas que les chauves-souris se mettent dans vos cheveux. La chauve-souris est absolument inoffensive. Et c'est un très joli... C'est un très joli... Animal. Animal. Voilà. Merci de me souffler les mots difficiles. Un très joli animal. D'ailleurs, il va venir avec ses chauves-souris. Non, il ne va pas venir. C'était ce week-end. C'était ce week-end. Mais merde. Comment ça, la nuit de la chauve-souris ? Il va nous expliquer, Jean-Emmanuel Frontierras. C'est adorable, une chauve-souris. Bonjour. Bonjour. Vous avez entendu ? Isabelle dit que c'est adorable, une chauve-souris. C'est beau. C'est tout à fait adorable. C'est gentil comme tout. C'est tout petit. C'est tout petit. Il y en a des grosses. Il y en a des grosses, oui, effectivement. Ils sont enragés, j'en ai vu, moi. En Amérique centrale, il y a des chauves-souris qui font 40 cm. Elles sont enragés, monsieur. Ah, je connais. Il y en a qui conduisent des Batmobile aussi. Elles sont enragés, je rigole. Mais en France, elles ne sont pas dangereuses, monsieur. Alors, en France, oui. Elles sont toutes insectivores. Elles mangent toutes des insectes. La plus petite, elle fait 5 grammes. Elle s'appelle la pipistrelle commune. Et la plus grande, c'est la grande noctule, pour une quarantaine de centimètres. Je n'ai connue, la grande noctule. Je n'ai connue. Et la pipistrelle, elle est française, alors ? Elle est française, comme la grande noctule. Voilà, donc tous ces animaux mangent des insectes. D'accord, c'est dans un insectivore. Effectivement, dans le monde, on a des chauves-souris qui sont beaucoup plus grandes. On appelle des renards volants, qui font des herbivores, qui mangent des fruits. Le renard volant, ça c'est quand on a beaucoup fumé, non ? Pas du tout. Mais votre soirée, alors, consiste en quoi, votre week-end ? Alors, notre soirée, elle se passe dans 37 pays européens, tous les ans, fin août. C'est la 14e édition cette année. Et elle a pour but de présenter un petit peu le travail des naturalistes et des scientifiques, qui, dans toute l'Europe, travaillent sur les chauves-souris. Et aussi de démystifier un petit peu l'image mystérieuse que peut avoir cet animal. Mais oui, parce qu'on ne sait rien de la chauve-souris, en fait. C'est une image négative. Elle ne parle pas beaucoup. C'est une image qui est négative, oui. Non seulement, elle ne parle pas beaucoup, mais alors, elle voit avec ses oreilles. Oui, donc la chauve-souris, pour se déplacer... C'est vous dire la bonne vue qu'a le prince Charles, par exemple. Donc oui, pour se déplacer, la chauve-souris est obligée, pour attraper les insectes, de mettre en place un autre système que la vue. Oui, oui. Et ce système, c'est l'écolocation, c'est le système du radar. Elle envoie des ultrasons par sa bouche. Elle prend des photos aussi, ou pas ? Non, non, non. Ça, c'est les radars sur le bord de la route. Ça n'a rien à voir. Et l'ultrason, quand il touche un obstacle, il va revenir par l'écho aux oreilles de la chauve-souris. Grâce à ça, l'animal est capable de savoir ce qu'elle a devant elle. Comme Pierre Vénigou, elle a cette particularité de dormir six mois de l'année. Oui, à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de mars, à peu près. Tout simplement parce que c'est un animal qui est insectivore. Et les insectes, on les a au printemps, en été. Et en hiver, on n'en a pas. Comment ça se passe la soirée, alors, avec les chauves-souris ? La soirée se passe de la façon suivante. Il y a des nanas ? Il y a des filles ? Des filles ? Et les chauves-sourisettes. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est combien il y a d'espèces à Paris. Et surtout, où est-ce qu'on peut les voir, les chauves-souris, à Paris ? Il y a entre 10 et 15 espèces sur la région parisienne. Ah, quand même ! Oui, et on peut les voir principalement dans les parcs de la région parisienne. Si vous allez au jardin des plantes, par exemple, il y a des arbres assez hauts, et les animaux chassent dedans les insectes. Et ce qui est bien, c'est que contrairement aux pigeons qui nous chient sur la gueule directement, elle se chie dessus elle-même quand elle dorme ? Non, pas du tout. Pour la bonne raison que la chauve-souris, effectivement, s'accroche la tête en bas. Mais au moment de faire ses besoins, elle s'accroche par le seul doigt qui n'est pas inclus dans l'aile, par le pouce, et elle fait la tête en haut. Il n'y a aucun problème. Ah oui, elle a pensé à tout, quoi. Elle n'est pas pour la chauve-souris. On ne l'a pas laissé finir, comment ça se passe alors la nuit de la chauve-souris ? Ça se passe de la façon suivante, ce sont des scientifiques et des naturalistes en France qui accueillent le grand public sur des sites, des sites naturels. Avec des torches ? Avec des torches, avec des petits appareils qu'on appelle des détecteurs à ultrasons. Elle s'attaque au cheveu, par vengeance, évidemment. Non, c'est un fantasme, ça, c'est la peur. Alors non, la chauve-souris ne s'accroche pas aux cheveux, c'est une légende. Elle est jalouse. On racontait ça aux dames il y a quelques années pour éviter qu'elles sortent la nuit pour retrouver leur petit copain avant y boire. Ah oui, comme le loup. C'est comme le loup. Moi, j'ai déjà vu lors d'un dîner en terrasse, une chauve-souris, ça grippait un chignon d'une femme. Vous avez vu ça, vous, déjà ? Oui, oui, oui. Où ça ? Où ça ? À Saint-Tropez. Ah oui. J'étais déjà pas mal bourré. On va vous remercier, Jean-Emmanuel Frontera, pour toutes ces précisions sur la chauve-souris. Et si vous voulez en savoir plus, vous avez raté la nuit européenne 2010. Mais pour la nuit européenne 2011, n'hésitez pas à aller vous renseigner, évidemment, sur... www.nuitdelachauvesouris.com Non, écoutez, on va pas commencer à s'échanger les vêtements, en plus. Mais on a un petit peu froid avec la clim, j'ai mis le pull de joujou, je suis très bien. Ça te va parfaitement. On croirait, comment on appelle ça, un réchauffe-cœur ? C'est pas ça, comment on appelle ça ? Un cache-cœur. Ah non, un cache-cœur. Un cache-cœur, non, un chauve-cœur. Un chauve-cœur. Un chauve-cœur, je crois. Un chauve-cœur, ça n'existe pas. Non, alors, j'ai un petit pari avec moi. Oui, un petit pari avec moi, le pull de ma fille, surtout. Un cache-col et un chauve-cœur, c'est le pull de ma fille. Non, un cache-cœur, ça s'appelle. Pas un chauve-cœur, ça n'existe pas. On va vérifier, et puis on vous donnera la réponse tout à l'heure. Mais j'ai avant tout une autre question qui va vous intéresser, Isabelle, puisque votre film, votre nouveau film, Donnant, Donnant, avec Daniel Auteuil et Sabine Azema, sort le 6 octobre prochain. Et justement, dans le Figaro, aujourd'hui, on nous parle des nouvelles salles de cinéma qui vont alors, je dois dire, être énormément transformées dans les mois qui viennent pour lutter contre les home cinémas. C'est qu'évidemment, maintenant, beaucoup de gens regardent les films à la maison dès que les DVD sont sortis sur des écrans géants. Alors, il faut que les salles de cinéma s'adaptent. Et on a alors des idées intéressantes dans les différentes salles. D'abord, maintenant, des grands fauteuils en cuir, ne serait-ce que le cinéma Le Balzac à Paris, qui est quand même très connu, qui a installé des fauteuils inclinables avec beaucoup de place pour les jambes. Une télécommande pour chaque spectateur. Ta femme, une femme qui passe devant l'écran. Vous ne croyez pas si bien dire quand vous dites une télécommande pour chaque spectateur. Parce que, par exemple, au Brésil, ils sont en avance sur nous. Et ça arrivera en Europe bientôt, au Brésil. Il y a différents films au programme. Et les spectateurs dans la salle choisissent le film qu'ils vont dire. Ils votent ? Ils votent, exactement. Ils changent la chaîne pendant le film. Non, ils ne changent pas la chaîne. Mais avant que la séance ne commence, ils choisissent entre les trois ou quatre films qui sont programmés. C'est peut-être en avance. Tu n'as pas plusieurs salles, tout simplement. Oui, tu n'as qu'une salle et quatre films. C'est peut-être pas en avance. C'est super en retard. Oui, c'est le Brésil. Sinon, il y a un film par salle. Tu payes pour aller voir le film d'Isabelle. Et finalement, tu tapes un film que tu ne voulais pas aller voir. C'est génial. Ils ont tous voté pour le baltran. Mais non, vous ne comprenez pas. Il y a des salles de cinéma, par exemple, où il n'y a qu'un seul film de programmé. Là, ça permet d'en programmer cinq ou six différents. Et en fonction des goûts du public, le spectateur voit le film qu'il a envie de voir. Tu imagines, tu vienes voir Blanchetage et les gens choisissent Trou-moi la chatte. Tu ne sais pas quoi. Non, mais non. Écoute, ce n'est pas possible. C'est quoi Trou-moi la chatte ? Je n'ai pas vu. Tu n'as plus pas vu l'animé, c'est quoi ? C'est sympa. Mais non, c'est un énorme. Tu vois la chauve-souris sur un toit brûlant. Ce sont des séances à la demande. Écoutez, je vous lis ce qu'écrit le Figaro. Ludique et convivial, un concept importé du Brésil permet au public de décider de la programmation des séances. Succès garanti car les spectateurs se sentent impliqués. Dans une même salle et une même journée, on change la programmation en fonction du public qui fréquente la salle. Par exemple aussi, si vous préférez voir le film en version originale ou en version française. C'est les gens qui votent ça aussi. Oui, 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 voilà. C'est super chiant. C'est assez on. T'arrives, tu ne parles pas anglais. On ne peut regarder en version française ou en version originale que s'il y a le système suivant. A savoir que chacun a des écouteurs et tu demandes si tu veux français ou... C'est lui qui va nous expliquer. Il n'est pas allé au cinéma depuis la grande vadrouille. Je n'ai jamais vu un film avec... Il confond avec l'avion. Je déteste. Il n'y a pas rien de tout, pas une seconde. La grande vadrouille, non mais ça ne va pas, non. Ça, alors, attendez. À Zémaï, bandit d'honneur, j'ai arrêté à ce moment-là. Bon, c'est tout ce que je veux dire. Attendez, attendez, parce que là, c'est une découverte pour moi. Dieu sait qu'on fait des émissions depuis maintenant une dizaine d'années ensemble, Pierre. Je connaissais votre détestation de Georges Brassens, de Barbara. Des Beatles. Des Beatles. Mais alors, Louis de Funès, c'est la première fois que vous vous attaquez. Je ne déteste pas Barbara. Louis de Funès ne m'a jamais fait rire. Mais comment ça se fait ? Je ne sais pas, il me fait l'impression que c'est un garçon de café qui me fait chier à vouloir faire le balin. J'en connais plein. D'accord, on va être très amusant, Robert. Je ne peux pas s'y porter. Et pourtant, j'adore les comiques. Les plus intelligents, les plus bêtes, les plus gros, les plus magins. Mais de Funès ne m'a jamais fait rire. Il a du génie, quand même, dans la mimique. Alors, ne me demandez pas s'il a du génie, je trouve qu'il n'a pas de talent. Déjà. Alors bon, c'est tout. Alors, on peut être dans la vie contraire. J'en reviens au cinéma. Ça n'est pas possible. C'est pas drôle du tout. J'aime bien beaucoup. J'aime bien beaucoup, mais quand on sait, je me dis que j'aime Roger du côté de Vénigeau. Ce truc sur le cinéma. Tu le massacres. Il y avait quand j'étais jeune. Non, l'autre était mieux. Pour Ville, je suis partant. Là, t'es formidable. Elle vendait des cartes postales et aussi des crayons. J'adore. Bon, dis, tu peux revenir à ma question. Je ne t'ai pas posé encore ma question. Sur le cinéma, je peux vous dire une chose. Oui. Je micote. On dirait les frères Lumière quand ils parlent de cinéma. On dirait les frères Lumière. Allez, vas-y, vas-y Méliès. Je préfère les frères Hercule photographier quand ils s'enculent. Alors là. Tu me foutes de la gueule de Funès. Non, ça, c'est pas pareil. Ce qui est affreux, c'est le comique avec des gestes. Avec des mimiques et surtout avec des onomatopèques. Je vous montre ce que je n'ai rien. Mais ça, vous avez vu la de Funès en version chinoise, manifeste. Attendez, attendez. Mais dans les cinémas, quand j'étais jeune, il y avait un cinéma à Paris qui était rue de Londres, qui s'appelait les agriculteurs. Et il y avait des fauteuils club pour deux en cuir. Et on était comme ça. Et on était comme sur un canapé dans une maison où il ferait noir, sans parents, sans rien. Il y a 13-14 ans, j'étais à Condorcet. Les filles de Jules Ferry, elles aimaient bien venir là. Hop là ! Bon, et c'est là que j'ai eu mes premiers émois. Et après ça, ça a disparu. Et pendant un film de de Funès, il y en a une qui vous a dit non. Non, non, ça, c'est un traumatisme. Mais de Funès, moi, je l'ai connu, pianiste, dans la Pigalle. C'était rien, de Funès. Ça va devenir glauque dans deux secondes. De Funès. Dis-donc, si tu t'es ennuie, comment tu vas ? Non, mais... T'as qu'à aller tourner tes films de merde. C'est-à-dire que... Non, mais c'est pas ça, Pierre. Mais c'est ta phrase à la... Non, mais... Les fauteuils de plate ou pas ? De temps en temps, c'est comme avec les bègues. Tu sais, t'as envie de l'aider. T'as envie d'aider. Mais tu sais pas où il va. Alors, je vous ai expliqué aussi qu'il y avait au Brésil des séances à la demande, que ça arrivera chez nous. Mais, en revanche, à Nancy, depuis quatre ans déjà, il y a un cinéma qui a innové. Innover, je peux même vous dire qu'il s'appelle le Kinépolis de Nancy. Je le connais. Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans ce cinéma de Nancy qu'il n'est pas possible de faire dans les autres cinémas de France ? Monter le son. Non. Ce sont des films en odorama. Non. Ils te donnent un t-shirt un peu troué et un vieux survêt à l'entrée pour te sentir comme chez toi. Avec des coussettes qui ne sentent pas beaux. De manger. De manger. Tu peux amener tes animaux de compagnie. Non, 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 non. Non, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. C'est une excellente idée, je dois dire. Une excellente idée. On a sur le bras un endroit où on peut mettre son gobelet ? C'est pas pendant le film. On en profite pendant tout le film, mais c'est avant de rentrer dans le cinéma que ça se dessine. Il y a un spectacle ? Non. C'est un objet, non ? Non, c'est pas lié à un objet. C'est tout simple. Ils mettent les grands derrière. C'est tout bête. Et les petits devant. Non, mais ça se rapproche. C'est tout simple et tout bête. On peut relever notre siège ? Non, non, il est en pente. Le cinéma est en pente. Non, non, c'est tout simple et tout bête. Ça existe partout ailleurs, sauf dans les cinémas. Et à Nancy, ils ont eu la bonne idée de le faire. Des gradins ? Non. La lumière ? Non. Des sièges ? Oui, il y a des sièges, évidemment. Mais justement, c'est lié au siège. Ah, des sièges réglables. Mais non, non, non. Avec un truc pour la tête ? C'est évident. Il y a une rigole. Il y a une coiffeur. Un coiffeur. Un coiffeur. Un coiffeur. Quand il y a quelqu'un qui a trop de cheveux, il vient et il court des cheveux. Mais non, ça existe au théâtre et ça n'existe pas au cinéma. Ah, un souffleur, quand ils oublient le texte dans le juge. Une placeuse. Non, mais alors, ça veut dire quoi, une placeuse ? Une ouvreuse. Eh bien, on a sa place. On peut avoir le numéro de sa place. On peut choisir. On peut choisir sa place. On peut choisir sa place. Bonne réponse d'Isabelle Merdeau. Eh oui. On peut choisir sa place. Et les bonnes places, elles sont plus chères ? C'est peut-être une petite amélioration, mais avouez franchement qu'aller au cinéma en sachant quelle place vous allez avoir dans la salle. C'est un progrès. Non, mais ça présente beaucoup plus d'inconvénients. Tu vas dans un cinéma, tu t'attonnes, tu ne vois pas bien. Et là, tu vois une place libre, tu t'y mets. C'est en plus, il faut chercher le numéro de ta place. Vous ne seriez pas au 42 ou non ? Et si à côté de toi, il y a quelqu'un qui pue, tu ne peux pas te déplacer, est-ce que la place est numérotée ? C'est un truc de con. Mais est-ce qu'on peut la réserver à l'avance, cette place ? Ah oui. Si c'est après le film, ça ne sert à rien. Mais non, c'est pas ça, je veux dire, tu peux la réserver de chez toi, quoi. 15h30, 18h, c'est votre rendez-vous divertissement favori de l'après-midi. On va se gêner avec Laurent Rocky, avec ses complices. Et l'ami du Sud nous rejoint. Vous l'avez compris, je parle de l'ami Liado. On repart, on va se gêner. Dorémi Facile. Dorémi Facile. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous Serge. Et hier, vous nous avez entendu diffuser le nouvel hymne du Parti Socialiste « Il est temps », un hymne qu'on a vraiment tous apprécié. Jean-Jacques Nissen a composé et même peut-être écrit les paroles d'« Il est temps », l'hymne qu'on a pu entendre à La Rochelle. Et alors quand vous avez entendu ça, ça vous a rappelé quelque chose ? Ben oui, ça m'a rappelé qu'au début de l'été, il y a eu énormément d'occurrences sur Internet pour dénoncer un plagiat. Il paraît que cette chanson, cette musique ressemble à un générique de feuilleton qui date des années 70, qui a été distribué en Angleterre, ça vient d'Angleterre, et puis ça s'est passé en France aussi en 72. Et voilà, ça s'appelait « L'autobus à Impérial » en version française. Ah mais j'adorais ça, l'autobus à Impérial, je me souviens qu'il y avait un petit gros... C'était pas Glouton, il s'appelait d'ailleurs ? Je regardais ça, moi, le mercredi ou jeudi après-midi, c'était très rigolo. Toute une bande de jeunes. On adorait ça, ils étaient dans un autobus à Impérial, tout simplement. C'est le générique qui ressemble... Bon, alors, justement, ce plagiat n'en est pas un... Clarica, qui est la compagne d'ailleurs de Jean-Jacques Nissen, a pris sa défense sur MySpace parce qu'en effet, il y a, bon, une dizaine de nôtres semblantes, mais juridiquement, ça ne constitue pas un plagiat, on en est loin. Bah, alors, écoutons et vérifions. Il est temps, il est l'heure, il est temps de tourner la page, passer par tout notre message. Get on board, get on board, come and join the double-legged, with your bell, with the horn, when you ride with the double-legged. Il est temps, il est l'heure, révolté, passionné, optimiste, en un mot, disons, socialiste. Take a ticket, on a jury, on a double-legged to London, bar. Il est temps, il est temps, il est l'heure, laissons la raison nous conduire. Il est temps, il est l'heure, il est là, le choix des possibles, si nous sommes un indivisible, il est temps de faire voir ce que sera l'histoire. Citoyenne, citoyen, pour nous, nos villes en main, il est temps. C'est flagrant, moi, je trouve, Serge. Pardon, Serge, mais quand tu nous dis que ça ressemble, en général, ça ne ressemble pas. Là, ça ressemble. Là, tu nous dis que ce n'est pas un plagiat et c'est carrément la même façon. J'ai fait un peu exprès. Vous nous dites, je vais vous démontrer que ce n'est pas un plagiat et en fait, ça ressemble. Oui, il y a une ressemblance, bien sûr. Non, mais j'ai bien compris tout ça parce que vous avez peur de vous fâcher avec Clarica. C'est vrai, j'aime beaucoup Clarica. Mais voilà, ça aurait été du chemol, Patrick Juveau, je ne sais pas quoi. Vous auriez dit que ça ressemblait. Mais ce n'est pas bien ce copinage entre communistes. Pour une fois, j'essaye de me placer. Bon boulot, Serge, de la semaine prochaine. Les paroles, en revanche, sont quand même nuluches. Elles devaient être nuluches aussi dans le feuilleton, l'autobus impérial. Mais ça m'a fait plaisir de réentendre ce générique devant lequel j'accourais chaque jeudi après-midi à l'époque, puisque c'était le jeudi, le jour de congé à l'école. Merci Serge, à demain même heure. A demain, salut. Pourquoi, c'est ma question suivante, pourquoi Stevie pleurait-il il y a 13 ans pile jour pour jour ? C'est le loft, une sortie du loft. Non, non. Stevie Boulet ? Stevie Boulet, oui. Pourquoi ? Stevie, il n'y avait pas que lui. Il y a 13 ans, c'était avant le loft. Donc, ce n'est pas le Stevie qu'on connaît, nous. C'est quand il pleurait parce qu'il avait perdu Bourriquet ? Non, parce qu'il y a un artiste qui est mort. Un artiste, ce n'est pas le mot. Une fille, il l'avait embrassé ? Non. Pourquoi Stevie pleurait-il ? C'est la disparition de quelqu'un. C'est la disparition de quelqu'un. Il y a 13 ans. Dalida ? Non, pas Dalida. Dalida, c'est beaucoup plus vieux que ça, Titoff. Frédéric Mercury ? Non, non, non. C'est Jérôme. Ce n'est pas un artiste. On est quelle date aujourd'hui ? 97. 2010. Oui, non. On est le 31 août. Lady Di ! Lady Di, le 31 août 97. Effectivement, il y a 13 ans déjà que la princesse butait sur le 13ème pilier. Il y a 13 ans, le 13ème pilier. Lady Diana et Stevie, elle a été fan de Lady Di. Elle aussi a été fan de lui. Elle a été fan de toute la famille d'Angleterre. Moi, je me souviens, il y a 13 ans, Fabrice, vous... Oh, je suis allé, moi, comme un gosse. Vous êtes allé porter des roses, place de Dalma, place de Dalma. Oui, oui. Pierre, vous y alliez, vous, alors ? Non, je ne suis pas allé. Mais j'ai ressenti cette émotion formidable. C'est vrai que ça a d'abord été d'une beauté incroyable. Tout de même, la couverture de Paris Match. Non. On la voyait sur un, sur un, sur un, comment ça s'appelle ? Un ponton de plongeon. Un plongeon. Un animal. C'est peut-être toujours le même mot. Mais il faut, mime-le, mime-le ce que tu veux dire. Un ponton de plongeon. Bonjour, puis je suis en arrière. Sur une clove-souris. Un ponton de plongeon. Qu'est-ce que c'est ? Un ponton de plongeon. Vous savez ce qui vous manque le plus ? Ce n'est pas de l'intelligence, ça, vous n'en aurez jamais, c'est du cœur. Un ponton de plongeon. Elle était où, la princesse, alors ? Elle était sur un plongeoir. Un plongeoir. Ah, voilà. Un ponton de plongeon. Oui, on est toujours un ponton de plongeon. En Belgique, nous n'étons un ponton de plongeon. Vous vous souvenez ce que vous faisiez quand vous avez eu l'annonce de sa mort ? Parce que parfois, il y a des... C'était au petit matin, alors... Moi, j'étais en Suède. Pour vous, mais... Vous étiez en Suède, vous. Et j'avais de l'insomnie. Oui. Bizarrement. Et j'avais mis... Ça va être beau, ça va être beau, ça va être... T'as senti un choc ? Et j'avais trouvé... Parce que moi, j'ai le mal de Paris dès que je pars un peu loin. Et j'avais trouvé avec... Avec ? Avec... L'animal ? Avec beaucoup de mal, j'avais trouvé... Tu étais sur une petite table avec un poché derrière ? Comment ça s'appelle, déjà ? Un prouton ! Une chaise. Une chaise. Une chaise. Une chaise. J'avais trouvé France Info. Ah ! Et alors là, je mets France Info. Tout d'un coup, j'entends ça. Je pousse un cri. Et mon copain, mon copain Patrice, c'est qui j'étais ? Fais le cri. Il a cru que j'étais donné le signal. Alors, il est venu... Le signal de quoi ? Attends, c'est intéressant. Parce que tous les matins, on réveillait la maison... Mais attendez, quand Daniel est venu vous raconter des histoires, vous n'êtes pas obligé de nous les répéter. Mon copain Patrice, c'est un ancien... C'est un ancien parachutiste. Et alors, il avait acheté un gros... Un gros... Un gros... Un animal contenu avec des roues. Un gros station wagon rouge. Un gros station wagon. Un station wagon ? C'est quoi un station wagon ? C'est comment ils disent en français, là ? Un bagon ? Un animal. Je crois qu'il parle d'un ponton de plongeon. Et alors ? C'est quoi ça ? Attends, on va pas plus loin. Parce que nous, on ne sait pas ce que c'est qu'un station wagon. Pardon, Pierre. C'est des toilettes. Il y a des voitures qu'ils ont avec un truc en plus, comment ça s'appelle ? Une caravane. Une caravane. Quoi ? Une caravane. Une caravane. Les voitures un peu plus grandes et carrées... Un mobilhome. Un camion. Un station wagon. Un station wagon, oui. Une saffette. Ah, un combi Volkswagen, genre. Pas un combi. Comme Darty, quoi. C'est ça ? Il y a les voitures. Et on fait en plus la voiture, après, qui est un peu plus grande. Le bus. Le bus. C'est vraiment. La mobilhome. Un avion. Un monospace. Une 5 places. Une 5 places. Est-ce que ça va sur l'eau ou pas ? Est-ce que ça va sur l'eau ? C'est peut-être le bateau. Un mobilhome, un mobilhome. Non, mais non. C'est une... En dessous de la camionnette. Un utilitaire, un utilitaire. Et j'adore ton jeu, Pierre. Dessine-le, tiens. Il n'aime pas les comiques gestuelles. Il avait mis... Comme il est d'ancien parachutiste... Patrice. Patrice, le parachutiste, qui était en Suède avec Pierre pendant Clédy Diana Moray. Quand il va en t'occuper, il prend le... Là, le fusil ? Il prend le station wagon et il vient... Et il met, comme tous les matins, pour réveiller la maison... France Info. Non. Il met un disque. Il croyait que je l'appelais pour qu'il le fasse. Il met le disque qu'il a dans la voiture, qui était... Tiens, voilà du boudin. Voilà, tous les matins, vous réveillez toute la maison. Oh là là. Qu'est-ce que vous éclatez la gueule en raconte ? Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Tiens, voilà du boudin. Et alors ? Alors, on a fait ça. Alors, les gens se sont levés, ils disent, ah, vous faites chier. D'habitude, vous ne le faites qu'à 8h du matin. Il est 5h maintenant et tout. Je me réveillez pour ça. Et moi, je dis, mais non, mais non. Je ne pouvais pas parler tellement j'étais ému. J'ai dit, elle est morte, elle est morte. Qui, maman ? On dit, non. Les Didis. Tiens, voilà du boudin derrière, quoi. Voilà du boudin. Voilà, vous me demandez où j'étais. Moi, je me souviens où j'étais. Qu'est-ce qui a posé cette question ? Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin. Je me souviens. C'est bon, parce qu'il y a des événements comme ça. Moi, je me souviens très bien. J'étais dans la salle de bain. Moi, sur les Didis, je m'en souviens. J'étais sur une moto derrière une Mercedes. À faire le con. Et moi, je condisais une fiatoune. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. C'est la dernière heure dont on va se gêner. Toujours avec Isabelle Mergaud, Pierre Benichoux, Olivier de Kersozon, Titoff, Jérémy Michalak et Fabrice Edoué. C'est lors du deuxième challenge du jour avec Marie et Issam au téléphone. On a un joli week-end, une belle petite escapade en demi-pension dans le gare au Gros-du-Roi, Port-Camargue, l'hôtel Spinnaker où le chef Jean-Pierre Casal... A cramer ! Quoi ? Non, non, c'est pas rigolo. Il y a des gros incendies en ce moment. Oh, mais ça sera fini d'ici là. Ah oui, au moins descendant... De toute façon, il n'y aura pas le Mc&Piece. Les autres, quand ils ont eu Bruxelles, ils avaient le Mc&Piece. Au Gros-du-Roi, ils n'ont pas le Mc&Piece. Non, d'accord, mais enfin, on peut passer un très bon week-end sans Mc&Piece en même temps. C'est dur, hein ? Les plages de sable fin, la pinède, les chevaux, les flamants roses, les taureaux, les gitans, tout ça vous attend. Marie et Issam. Marie est à Dublin, en Irlande. C'est pas vrai. Je ne sais pas si elle pourra profiter de ce week-end ou si elle en fera profiter quelqu'un. Bonjour, Marie. Hi ! Qu'est-ce que vous faites à Dublin ? Je suis archéologue, je travaille comme guide touristique et il y a un doctorat. Ah ! Marie, est-ce que vous pouvez nous traduire le station wagon ? Station wagon, c'est une grosse camionnette en fait. Voilà, une grosse camionnette. Une grosse camionnette, une petite cloche, c'est un break, c'est un break. C'est un break qui lâche pas la fin. On va en partie. C'est chouette de vivre et travailler en Irlande, Marie ? Oui, c'est très chouette, il fait chaud, on a entre 14 et 20 degrés. C'est pas toute l'année comme ça quand même. Non, 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 on a vraiment de la chance, il fait beau là pour le moment, ouais. Issam est à Clermont-Ferrand, lui. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Clermont ? Je suis poêleur. Un de plus. Dans quel domaine vous poêlez ? Dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie. Vous aimeriez faire quoi ? Être serveur ? Être... Réceptionniste. Client. C'est mon travail mais c'est pas du tout mon métier. Réceptionniste, c'est votre travail. Bah écoutez, vous serez logé en demi-pension à l'hôtel Spinnaker. Si t'as du bol, ils vont te garder avant de partir. Du gros du roi. Et là, vous pourrez profiter de l'hôtel en tant que client si vous gagnez et surtout si vous répondez à cette question. Prête Marie ? Oui. Yssam aussi ? Voici la question. Il est actuellement en Turquie. Il est passé par Cholet, par Madrid, Sittol, puis est revenu à Cholet et aussi est passé par Villeurbanne. De qui s'agit-il ? D'un coureur ? Pas d'un coureur. Attention, vous avez 5 secondes d'avance sur mes camarades qui, je vois Joujou s'agiter, semblent avoir la bonne réponse. Je répète la question une fois le temps que vous cherchiez. Il est actuellement en Turquie. Il est parti de Cholet et passé par Madrid. Sittol est repassé par Cholet puis Villeurbanne. C'est pas quelqu'un qui fera un tour à vélo ? Non. Alors ? Est-ce que c'est un basketteur qui porte bien son nom ? Oui, allez-y. J'ai la balle ? Le basketteur Michael Jelabal. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Qu'est-ce que vous dites Fabrice ? Non, je lui dis c'est Jelabal. Michael Jelabal qui est un basketteur français d'origine guadeloupéenne qui a fait ses classes à Cholet qui est parti jouer en NBA aux Etats-Unis avant de revenir finalement chez nous en France à Villeurbanne en repassant par Cholet et actuellement en Turquie. Et évidemment, les Bleus participent au championnat du monde au mondial de basket. Vous ne saviez pas Marie ? Non, absolument pas. Ah, il n'y a pas de regret. Vous, Issam ? Non plus, non plus. Vous n'aimez pas le basket ? Pas spécialement, non. C'est quoi votre sport préféré, favori ? Je n'en ai pas de sport favori. Je ne suis pas très sportif comme garçon. Ah, vous n'êtes pas sportif comme garçon. Est-ce que comme Pierre Binchou vous lisez beaucoup ? C'est quoi le dernier livre que vous pourriez nous conseiller, Issam ? Un léger passage à vide. C'est le cas de le dire. Et vous, Marie ? Vous avez un sport de prédilection ? Oui, le hurling. Le quoi ? Le quoi ? Le hurling, c'est un très très vieux sport qui s'étend sur le hockey et à la balle pelote en même temps. C'est un des sports les plus rapides du monde. Elle a inventé, elle se fout de notre gueule. Absolument pas, elle est regardée sur Internet. Non, H-U-R-L-I-N-G, hurling. C'est un truc qui joue sur la pelouse. Est-ce que je peux passer un petit bonjour particulier à Olivier de Kersozon ? Oui, Issam, si vous voulez, bien sûr. Je le salue bien parce qu'il y a son portrait qui trône dans un établissement bien connu à Clermont-Ferrand. Quel établissement de Clermont ? Je le laisse le citer, il doit connaître. Ce n'est pas le Zizi Folie ? Absolument, c'est le Zizi Folie. Ce n'est pas vrai. Il y a une photo d'Olivier de Kersozon au Zizi Folie à Clermont-Ferrand. C'est quoi le Zizi Folie ? Il l'a dit l'année dernière sur son portrait trône là-bas. Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est quoi le Zizi Folie ? C'est une boîte à Clermont-Ferrand qui s'appelle le Zizi Folie. Voilà, il y a ta photo au Zizi Folie. Ce qui est le plus étonnant dans tout ça, c'est que vous sachiez... Il n'y en a pas 10 000 des boîtes à Clermont-Ferrand non plus. Oui, mais elle n'est pas obligée de connaître toutes les boîtes de tente partout dans toute la page. Ce n'est pas ma photo, je vous signale qui. C'est celle d'Olivier de Kersozon. Ça, ça ne m'étonne pas. Moi, je n'ai jamais mis les pieds à Clermont-Ferrand. Non, mais tu as la tête de Mouton-Ferrand. Merci Marie, merci Sam. Vous retenterez votre chance. Vous avez été grillé par Fabrice Évoué. Et j'ai encore une question pour Fabrice. En tout cas, ça devrait l'intéresser puisque ça concerne deux gynécologues qui ont beaucoup fait parler d'eux. Ben oui, son papa... Enfin de l'humour ! Son papa est gynéco, vous le savez, Fabrice. Et il y a deux gynécologues qui ont beaucoup fait parler d'eux la semaine dernière dans une clinique de Messines en Sicile. Pourquoi a-t-on parlé de ces deux gynécologues ? Ils sont occupés d'une femme célèbre ? Non, pas spécialement. Ils ont fait une petite erreur ? Non, pas fait d'erreur, mais ça s'est mal terminé quand même. Ils ont été assassinés ? Non, 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 pas du tout. Ils ont accouché quelqu'un ? Alors, ils ont accouché quelqu'un et c'est vrai que... Un animal ? Non, non, une femme qui a été, il faut le dire, victime d'une hémorragie après l'accouchement. Elle a dû être opérée et a même subi une ablation de l'utérus. Vous voyez, ça s'est quand même mal terminé. Ça, c'est pour la partie la moins drôle. C'est pas un homme, alors. C'est la partie la moins drôle, ça ? Oui, oui. D'accord. Mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé, évidemment, pendant cet accouchement ? Ils étaient deux ? C'est le gynécologue qui accouche. C'est les frères Bogdanoff ? Ah bah si, bien sûr. Les frères Bogdanoff, ils habitent à Menton. Alors... Ils ont oublié de couper le cordon ombilical. Non. Elle est rentrée chez elle. Il y a un truc qui bloque la porte. Mais pourquoi ils étaient deux ? Ils se disputaient là... Voilà. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Attendez, je n'ai rien dit. On applaudit déjà. Ils se sont disputés pendant l'accouchement. Ils se sont engueulés, les deux médecins. Ils ont commencé à se quereller par jalousie professionnelle. Ils se sont balancés le bébé à la gueule. C'est enfoiré. Voilà. Il y en a un des deux qui a saisi l'autre au cou. Il l'a projeté contre un mur pendant l'accouchement. L'autre a réagi en donnant un coup de poing dans une fenêtre qui s'est brisée. Quand même, voilà, c'est une bonne réponse d'Isabelle Mergo. Ça arrive, ça. Ça arrive. J'ai une dernière question avant que nous retrouvions Paul Vermus. Henri-Emmanuelli, socialiste, président du Conseil général des Landes, a déclaré que c'était une tradition pour les personnes âgées de sa région. De quoi parlait-il ? De mourir ? Non. Non, je crois qu'il s'agit d'une information qu'on a donnée hier en disant qu'il y avait quelqu'un qui enlevait les pièges pour hortolans. Et que lui, il dit que piéger les hortolans pour les manger, ce n'était pas du tout pour en faire du commerce, mais que c'était une tradition pour les personnes âgées. Excellente réponse de Pierre Vénichoux, effectivement. C'est Alain Bougrain-Dubourg, évidemment, l'éternel... Oui, c'est l'éternel connard. Ah non, non ! Il est père des oiseaux. Non, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins con qu'Arthus Bertrand. Ça, c'est sûr. Les hortolans, je n'ai jamais mangé moi des oiseaux qu'on croque là comme ça. Oui, mais sous une couette. Non, pas une couette. Dans une serviette. En pyjama, bien sûr. Voilà, vous faites roux-route. Voilà, exactement. On met une serviette sur la tête. Je vous l'ai déjà raconté ici pour l'avoir fait avec Jean-Pierre Coff qui nous rejoindra demain. Et ben oui, c'est pas mauvais. On a les petits os. Enfin, normalement, je ne devrais pas vous le raconter. C'est interdit, évidemment. De se mettre une serviette sur la tête ? Un peu comme un rafate. Voilà, exactement. Et vous mangez les hortolans, c'est interdit. Ce sont des oiseaux protégés. Les moineaux, ces petits moineaux. Les moineaux. Et ça se vend entre 100 et 150 euros sous le manteau. La bestiole. Ce sont des petits oiseaux. Mais qu'on gave, qu'on nourrit comme des choses. Et qu'une fois qu'ils sont plus que graisse, à ce moment-là, on les fait choper. On les engraisse pendant un mois dans l'obscurité totale. Et après, on les tue en les noyant dans l'armagnac. C'est les engrais, alors. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on empêche les personnes âgées de chasser l'ortholant avec des pièges alors que c'est de l'élevage ? Je ne comprends pas votre... Il faut d'abord les attraper, les orthonants. Tu les pièges d'abord, tu les engraisses ensuite. Et c'est ce contre quoi Alain Bougrand-Dubourg veut lutter, évidemment. Et voilà pourquoi ce week-end, il a libéré certains orthonants qui étaient enfermés dans les petites cages. Mais il a raison. Il a raison quand on pense qu'il y a au Pakistan, en Inde et tout, il n'y a jamais que 15 000 enfants qui meurent. Tandis que là, il y a trois orthonants qu'on a pris dans les langues. Non, mais un juste combat, n'en annule pas un autre. Tu ne peux pas raisonner. Un juste combat, n'en annule pas un autre ? Tu ne peux pas raisonner comme ça. Quoi ? Un juste combat, n'en annule pas un autre ? Tu oserais dire ça ? Non, tu ne peux pas raisonner comme ça. Non, tu ne peux pas raisonner comme ça. Je t'en prie, je t'en prie. Tant qu'un enfant mourra, les animaux, je les emmerde. Il y a des gens qui sont en prison pour avoir mangé des orthonants ? Non ! Toi, qu'est-ce que t'as fait ? Moi, les braquages, toi, j'ai mangé des orthonants. Et l'ortefeu, ça se chasse ? Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, on a d'abord envie de savoir évidemment comment François-Marie Bagné a réagi quand il a appris qu'il était déshérité. Mais peut-être le savait-il évidemment déjà comme le suggérait Pierre Bénéchoux. C'était une de nos questions, de nos challenges posées. C'est la réponse. Il le savait, il le savait Laurent. Il le savait depuis le 13 juillet, le jour où elle a annulé le précédent testament qui datait de décembre 2007. Qui l'a prévenu ? C'est Maître Keishman qui l'a prévenu. Il fallait un peu éclaircir cette affaire. C'est vrai qu'il y avait une sorte d'écran de fumée. Bon, il voit un milliard d'euros lui passer sous le nez. Bon, il lui en reste quand même un milliard. Il a de quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? D'abord, Bagné, il semble totalement indifférent à l'affaire. Il hausse les épaules. Il a un petit sourire ironique. Le jour où il a pris la décision dans un restaurant juste à côté de son hôtel particulier de la rue Servan-Denis où ils ont fêté la fin en quelque sorte de cette affaire. Alors bon, il a quand même pas mal d'activités en ce moment. Oui. Il va publier chez un éditeur allemand 11 albums de photos. C'est quand même une collection qui s'appelle Autocar. Et vous savez qu'il tient un journal depuis 15 ans. Et il va publier probablement le volume 1 de son journal. Écoutez, voilà de bonnes informations. Et puisqu'on est dans l'édition, restons-y avec le livre annoncé sur Carla Bruni. Une bio à paraître dont on dit que pour l'instant les avocats se penchent dessus pour savoir s'il n'y aura pas de problème. Alors moi, je ne voudrais pas vous contrarier. J'ai quand même enquêté longuement sur les deux livres. Il y en a un qui est quand même nettement supérieur à l'autre. C'est celui qui est signé de Rey d'Armon, journaliste politique à France 2. Beaucoup plus sérieux, mieux enquêté. Et puis, il a longuement rencontré Carla. Le second, je vous signale le second, c'est une biographie non autorisée. Mais c'est souvent celle-là les plus intéressantes. C'est plus un découpage de public que Closer, voici, Galad et Guy dernières années. Bon, on apprend quand même des choses dans les deux livres et c'est ça qui est intéressant. Alors, il y a le livre de Besna la oubli. Pourquoi vous vous marrez, Olivier ? Rien pour rien. Ça me marre ce que j'ai de bonne humeur. Ça sera formidable d'être là. Vous buvez les paroles de Paul Vermeus. Non, mais ça m'intéresse ce qu'il dit. C'est tout. Allez-y, Paul. On apprend par exemple beaucoup sur ses relations qu'elle a avec Cécilia. Ah oui. Elle se rencontre, elle se voit, elle se téléphone, à savoir si elle s'apprécie. Ça, c'est une autre affaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend des petites choses sur Carla. Par exemple ? C'est une grande gueule et que dans l'intimité, elle est très douée pour les imitations. Ah oui ? On est très content, moi aussi. Elle fait les imitations de mames, de Roselyne Bachelot. C'est pas vrai. Dans les petits lignes et intimes, il paraît qu'elle manque pas d'humour. Ça, ça doit être drôle. Si vraiment, Carla Bruni imite Roselyne Bachelot à l'Elysée, ça doit être marrant quand même. Alors moi, je peux vous dire que ces deux livres sont souvent marqués. L'inverse est plus difficile. Les livres paraîtront à la mi-septembre. Mais comme je le dis, il y en a un qui est supérieur à l'autre. D'accord, on jugera de nous-mêmes. Vous jouerez sur pièce. Restons dans les livres. Alors à votre avis, quel sera le prix Goncourt cette année ? Qui a ses chances ? On vous donne une petite chance quand même de vous tromper. Trois livres qui ont la possibilité d'avoir le Goncourt. Une petite chose au début. Les superstars comme Houellebecq, comme Amélie Nothomb et comme Virginie Despentes qui sortent tous les trois à des livres qui semblent être des best-sellers n'ont pratiquement aucune chance. Évidemment. Les anciens Goncourt comme Laurent Godet qui avait sorti ou Hagan ou comme Jean Echnose n'ont strictement aucune chance. Évidemment. Moi, je parie. Je parie. Évidemment. Philippe Claudel qui avait publié Les âmes grises qui est aussi réalisateur de cinéma. Il tourne en ce moment son deuxième film. Même si son livre est arrivé un peu tard peut-être. Oui, mais c'est une affaire de marketing. C'est une affaire de marketing. C'est volontaire. Son nouveau roman s'appelle L'Enquête. Il devait sortir en 2011. Je vois que vous êtes au courant. Et l'auteur enquête sur une vague de suicides en entreprise. Ça doit vous rappeler quelque chose. France Télécom. Moi, je crois beaucoup au franco-congolais Alain Mabankou qui a eu l'année dernière aussi Renaudot. Peut-être d'affiche à rentrer littéraire. Enfin, s'il a eu le Renaudot l'année dernière, il ne va pas avoir le Goncourt cette année. Si ? Il n'y a pas de loi. Il y en a bien qui ont eu deux fois le Goncourt. Bon, et votre troisième choix ? Le troisième choix, c'est un petit nouveau. Philippe Forest qui publie chez Gallimard une saga qui s'appelle Le cercle des nuages. C'est une histoire de l'aviation. Tout le monde en dit grand bien. Il y a quand même si Claude Gallet après le succès des décerdents. Ça en fait quatre là maintenant. L'amour est une île et celui-là, je l'ai lu, c'est une vraie merveille. Tu vas nous donner les 700 là ? Pardon ? Tu vas nous donner les 700 ? Non, non. Ça se passe pendant le festival d'Avignon. C'est assez étonnant. On a enregistré votre pronostic pour le Goncourt. Paul, on a noté les noms des 3-4 auteurs et de leurs livres. Attention, quand le Goncourt sera décerné, on va ressortir évidemment ce que vous venez de nous dire. parce que je me souviens quand même qu'avant les vacances vous nous aviez dit que Raymond Domenech aurait un énorme succès en Afrique du Sud et que la France serait finaliste du Mondial. Laurent, non, là c'est totalement faux. Je vous ai dit, je vous ai annoncé bien avant tout le monde la Béréginat. Ah oui ? Bien, bien, bien avant tout le monde. Restons dans le foot alors avec Francis Lalanne qui a été agressé pendant un match de foot. Alors j'imagine que c'est un petit match de foot de championnat régional. L'histoire est toute simple. C'est un club de cinquième division. Ça s'est déroulé au stade Francis Lalanne. Ah, il y a un stade qui porte son nom ? Oui, ça porte son nom, oui. Alors donc, c'est en Picardie. C'est le stade final. C'est après Noa Legrand. Alors la première mi-temps, le rang s'est déroulé sans problème. Mais le match a dégénéré ensuite. Et Lalanne en a fait les frais. Ça a dégénéré sur une erreur d'arbitrage. Aïe. L'arbitre, Pascal Negre. Alors, jugé coupable. En fait, le goal a été jugé coupable d'une fraude dans la surface de réparation. Hop, le gardien de Saint-Quentin reçoit un carton rouge. Hop, dehors, il s'est expulsé. Du coup, l'équipe que préside Lalanne, je vous signale que Lalanne ne joue pas. Il préside l'équipe. Ah, il n'était pas joueur. Non. Alors, je vous signale qu'il a obtenu un pénalty et transformé. Donc, ils ont marqué. Et Laurent, c'est à ce moment-là que ça a dégénéré. C'est-à-dire que le gardien et ses amis s'en sont pris à Lalanne. Ils lui ont dit dégage d'ici avec tes cheveux longs. Tu as payé l'arbitre. Et là, à ce moment-là, la castagne a commencé. Dégage d'ici avec tes cheveux longs, ça. Tu as payé l'arbitre. Alors, Francis a répondu vertement. Alors, des noms d'oiseaux ont volé. Les projectiles ont volé. Et la gendarmerie est arrivée illico sur le terrain et remettent un peu d'ordre. Alors, je vous signale que Lalanne a déposé plainte pour violence et insulte. Je vous signale quand même qu'il y a eu une vraie solidarité parce que les supporters se sont précipités pour protéger le président Lalanne. Et j'aimerais quand même, pour prendre la défense de Lalanne, rappeler que depuis son arrivée à la présidence du club de Frénois-le-Grand, qui est passé de sixième en cinquième division, c'est un club qui monte de division à chaque saison. Il est en haut du classement des meilleures équipes de Picardie. Frénois-le-Grand. Et bien, on en reparlera de Frénois-le-Grand. Croyez-moi... Pas le groin, le grand. Bon, c'est pas mal. Vous avez bien travaillé quand même. On vous applaudit d'autant plus comme signal que l'invité d'honneur est arrivé. Il est déjà dans la loge. À nous de deviner qui c'est dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur ? Et oui, qui est caché dans la loge d'honneur ? Isabelle Mergaux adore jouer. Non, c'est vrai. Elle s'interroge. Mais qui c'est ? Qui c'est ? Évidemment, sa voix va être déformée. Sinon, ce serait trop facile. Vérifions, vérifions d'ailleurs si la voix est bien déformée. Bonjour, invité. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Vous êtes bien installé ? Oui, tout va bien. Tout va bien. Alors, méfiez-vous d'eux parce que d'abord, ils sont assez difficiles à gérer, tous autour de la table. Mais en plus, ils sont malins. Ils sont malins. Ah oui ! On le vend vous poser des tas de questions auxquelles il faudra répondre de façon vraiment la plus simple qu'il soit, c'est-à-dire oui ou non. Alors, est-ce que vous êtes une femme ? Non. Est-ce que vous êtes plutôt satisfait de votre carrière ? Oui. C'est une carrière qui a commencé il y a longtemps ? Non. C'est une bonne question de Fabrice. Oui, bravo Fabrice. Vous êtes quelqu'un qu'on reconnaît dans la rue ? Oui. Est-ce que vous avez un portrait affiché au Zizi Folie ? Ça, c'est la consécration dans une vie. Ça, c'est Olivier de Kersozan, c'est pas tout le monde. Vous êtes musicien ? Non. Exercez-vous une profession artistique ? Non. Non ? Est-ce que vous écrivez des romans ? Non. Est-ce que vous êtes dans l'exorcisme ? Non. Pourquoi vous demandez ça ? Je pensais à quelqu'un. Je pense que vous êtes sportif. Oui. Ah, vous êtes... Vous avez besoin d'un maillot de bain pour exercer votre sport ? Oui. Est-ce que vous êtes une icône gay ? C'est Kersozan. Oh non, Kersozan n'a pas de maillot de bain, vous le savez bien. Il a son portrait aux Zizi en folie. Olivier, tu peux revenir pour taper Michelin. Pierre Bénichoux, au cas où vous ne seriez plus là. Oui, mais voilà, Olivier revient. C'est Michelin. Kersozan est de retour. Est-ce que vous êtes bel homme ? Certains le disent. Oui, c'est même pas certain. Est-ce qu'on pose des questions ? Continuez à poser des questions. Est-ce que vous exercez votre sport à Marseille ? Oui. Ah, c'est un sport collectif. Oui, t'as rien compris. Quel con. Il vient de se réveiller. Plus personne dans les deux ditoriaux. Il n'y a plus personne qui pose des questions. Pierre, je t'ai endormi deux minutes. Sport collectif. Allez, Pierre. On laisse tous les autres en trouver. Enfin, encore qu'il y a plusieurs possibilités. Moi, je n'en ai trouvé du tout. Il y a plusieurs possibilités pour l'instant. Alors, attention, vous n'avez pas encore le nom de notre invité, mais laissons Pierre chercher et amusons-nous un peu. Le sport collectif quand il se joue en double. C'est salauds parce que je lui faisais des mimes d'un mec avec une inquiète. Pierre, posez des bonnes questions à notre invité. Non, parce que si c'est pour être la tête de Turquie, ça ne se passe pas. Pierre, j'en ai marre, j'en ai marre. Vous savez, je peux vous foutre ma démission comme rien. On en a parlé toute la semaine dernière. Pierre, on en a parlé toute la semaine dernière. C'est un âgeur. Toute la semaine dernière. Bien sûr, transport collectif, transport collectif. Remarquez, c'est vrai, il a raison. Et vous, dites-moi, quand vous allez au marché, vous ne pouvez pas remporter ce avec quoi vous faites votre métier ? Je parle de votre panier. Ah, il croit que c'est du basket. Il y a ce con, il n'arrête pas de me faire des jets qui me dit le basket avec du tennis. Ça me fait trop rire. Oui. Bon, mais non. Écoutez, on a avancé quand même. Vous savez que notre invité est un nageur qui s'entraîne effectivement à Marseille. Ah, mais oui, un nageur. Mais Water Polo. Alors, ça laisse quand même quelques possibilités. Il faut me poser d'autres questions pour préciser maintenant dans l'identité de notre invité. C'est le dos crelé, votre spécialité ? Le dos crelé ? Oui. Ben, attends, quoi ? Je vais toutes les faire. Il y a papillon, brasse, nage indienne ou le petit chien. Vous êtes champion de dos crelé ? Oui, c'est ça. Oui. Oh, mais je ne sais même pas qui c'est du tout. C'est un coup de bol. Oh là là, mais je suis vernie. C'est mon jour de chance aujourd'hui. Vous avez des tatouages ? Oui. Est-ce que vous arrivez à traverser le bassin sous l'eau dans la largeur sans respirer ? Oui. Ah, bravo. Bonne question de Jérémy Michalak. C'était... Est-ce que vous avez également joué dans Dallas ? Je sais que c'est dit toi. Patrick Duffis. L'homme de l'Atlantide. Le nom est sur toutes les lèvres de mes camarades. Non, non, non. Ça dépend. Il y en a plusieurs encore. Quand même, là, vous avez bien avancé, les amis. Est-ce que vous avez des records du monde ? Camille ! Oui. Alors, attention. Est-ce que vous avez les yeux bleus ? Est-ce que vous et moi, on a à peu près foutu pareil ? Tu ressembles un peu à son mini-mi, tu sais ? Alors, on y va à trois. On y va pour le nom. Un, deux, trois. Camille Lacour. Camille Lacour, on nous rejoint. Ce jeudi de septembre, Europe 1 vous réserve une journée exceptionnelle en faisant sa rentrée dans cinq grandes villes de France. Pour vous permettre de vivre au mieux l'événement, toutes les émissions auront lieu en public. D'ailleurs, chers fans d'On va gêner, Laurent Ruquier vous donne rendez-vous à l'amphithéâtre de Lyon, place de la comédie. L'enregistrement commencera à midi, mais je vous donne un petit conseil d'amis, chers auditeurs. Arrivez dès 11h30, ce sera mieux pour vous. On retrouve Laurent avec son invité du jour. Camille Lacour, c'est notre invité d'honneur aujourd'hui. Ça a été très rapide, alors je dois dire. Isabelle Mergaux a mis le doigt sur le sportif et sur la natation très vite. Alors évidemment, après, il en restait quelques-uns parce que vous êtes quand même nombreux, pas que vous, vous êtes quand même nombreux à vous être illustrés en Hongrie pendant ses derniers championnats d'Europe. Mais c'est vrai que c'est celui, vous êtes, celui qu'on connaissait le moins avant l'été et qu'on connaît le plus peut-être maintenant. C'est difficile à gérer ? Non, c'est allé tellement vite que je ne m'en rends même pas vraiment compte. Pour le moment, je passe de plateau télé à plateau radio, donc tout se passe bien. Même Olivier de Kersozon est impressionné par votre taille. Olivier ? Le gabarit, oui. C'est trop facile. Deux mètres ? Bah oui, il plonge, il est trop beau. C'est trop facile, tout le monde nage comme ça avec cette taille-là. Oui, c'est vrai, tu tends les bras, tu es au bout du bassin. Vous connaissiez Camille Lacour, vous avez suivi ses exploits, Olivier ou pas ? Non, pas trop, je n'étais pas ici. Moi, j'ai suivi ses exploits, je me suis toujours demandé comment il est arrivé à réussir avec un physique aussi ingrat. Je ne veux pas avoir rarement vu quelqu'un, je le dis, de plus beau que ce mec-là. Si, parce qu'il a tout, il a la gentilleuse. Non, la gentilleuse, tu ne le sais pas. Je l'ai entendu en interview. Il lui arrive d'être vache. Non, je l'ai entendu en interview. À côté de toi, quand même, il ne fait pas bien intéressant, il est quand même moins beau mec que toi. C'est là où tu vois que l'émission est présentée par Laurent Ruquier. Il n'a pas cette espèce de regard de velours marron que tu arrives à poser sur les derrière qui passent. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Il a l'air honnête, tu fais quand même vieux vislard des années 30. Ça doit être très excitant dans les maisons de retraite, non ? C'est là où tu vois que l'émission est présentée par Laurent Ruquier. Ça fait deux semaines que la seule meuf qu'on a eue, elle avait 72 ans. C'est Marie-Navé. Alors les meufs, par contre, t'as des top-models à chaque fois, tu vois. C'est pas vrai, on avait Jérôme commandeur hier. Franchement. Moi, je ne pose pas de questions à Camille Lacour parce que j'aurais la chance de recevoir sur le plateau d'On n'est pas couché samedi soir prochain. Donc, je garde mes questions pour samedi. Donc, je vous le livre totalement, Isabelle. Qu'est-ce qu'il a fait comme tête Nicolas Sarkozy quand vous êtes arrivé à côté de lui ? Il a levé la tête. Mais c'est vrai, il a accepté de faire une photo à vos côtés ? Non, j'étais derrière. Pourquoi tu ne l'as pas pris sur tes épaules ? J'avais peur de prendre une balle par les mecs à côté. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, vous avez explosé ? Vous nagez quand même depuis un moment. J'ai quand même suivi et lu, parce que j'ai déjà préparé l'émission de samedi. Vous avez commencé à nager, vous aviez 5 ans, c'est ça ? Oui, j'ai commencé tout petit juste pour faire de la piscine, pour apprendre à nager tout simplement. Comme quoi ça empêche de grandir la natation. Première compétition même à l'âge de 5 ou 6 ans. C'est la première compétition à l'âge de 5 ans. Il y a une super dynamique aujourd'hui en équipe de France qui a ramené le bon produit, qui a... Il est con. Ne répondez pas Fabrice et Boué. C'est sûr qu'il y a une combinaison dans ce truc-là. C'est bizarre quand même. Justement, c'est la question que je m'attendais à ce que vous posiez quand même. Parce que la grosse nouveauté depuis 1er janvier dernier, c'est l'absence de combinaison. Vous, vous avez nagé avec et sans. Vous avez connu les deux. Oui, j'ai connu les deux. Et évidemment, c'est d'autant plus formidable aujourd'hui de pouvoir gagner tous ces records sans la fameuse combinaison. Oui, c'est quelque chose... C'est un grand bonheur d'abord. Et puis, c'est vrai que ça change de la natation. On est retourné aux vraies valeurs de la natation. Mais il ne fait pas froid dans l'eau sans la combinaison. Ce ne sont pas les combinaisons de plongée, les anciennes. Donc, on flottait un peu plus. On allait un peu plus vite sous l'eau. Mais maintenant, tout le monde est dans le même... Vous n'avez plus autorisé ces combinaisons. Vous étiez là, vous plutôt pour, plutôt contre ? C'était quoi votre sentiment à ce moment-là ? Moi, j'étais plutôt pour. J'ai un physique qui n'est pas vraiment aidé par la combinaison entière. Finalement, les combinaisons... Tu flottes, toi, déjà, sans la combinaison. Oui, voilà. Non, ça a aidé surtout les gabarits lourds. Et moi, je suis plutôt l'angéline, donc ça ne m'aidait pas forcément. On voit de qui tu parles. Jolie petite combinaison, ça ne m'aille à personne. On voit de qui il parle. Finalement, les combinaisons, c'est comme les capotes, ça glisse mieux, mais c'est moins agréable. Voilà, c'est ça. Ah, merde. Vous perdez combien entre un 100 mètres avec combinaison et un 100 mètres sans combinaison ? Oui. Vous évaluez la perte à combien, à peu près ? L'un dixième ? On n'a pas pu le mesurer, mais ça dépend beaucoup des nages, des gabarits, ça dépend de trop de choses, en fait. C'est surtout, ça nous mettait un peu comme quand on se mettait dans une armure, on arrivait à se mettre dans un état psychologique de guerrier ou de quelque chose comme ça. C'était quelque chose assez étrange. Déjà, pour l'enlever, c'était pas évident, non ? Pour la mettre, on mettait une demi-heure, déjà. Mais le mieux, c'était de la garder, carrément, non ? Oui, mais on dormait avec et tout, on était tranquille, comme ça. Isabelle Mergaux a suivi vos exploits, manifestement ? Non. Je l'ai entendu un jour à la radio. Alors, expliquez-moi. Et on l'interviewait, il débarquait, franchement, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Toujours pas, peut-être. Et je le trouvais très sympathique. et l'intervieweur lui disait « Et alors, votre plastique comme ça, il paraît que les femmes sont folles de vous ? » Et il dit « Je ne sais pas, non. » Et donc, j'ai eu envie de voir sa photo parce que je ne connaissais pas ce garçon. Et quand j'ai vu sa photo, je me suis... Voilà, et quand je le vois là, c'est vrai que... T'étais contente qu'il n'a plus la combinaison. Il a vraiment tout bon. En plus, il a une beauté gentille. Presque axée. Oui, mais attends, il va te mettre une fessée, tu vas voir. Moi, je ne trouve pas. Je trouve qu'il a l'air assez cruel. Pour nous, il paraît cruel, en tout cas. Il y a Pierre qui a encore envie de se faire attacher. On va continuer. Trois médailles, 50 mètres d'eau, 100 mètres d'eau, 4 x 100 mètres, 4 nages. Tout en or, évidemment. J'ai été surpris. Vous avez dit que c'est vraiment le 4 x 100 mètres où j'ai été le plus content. Là, c'est pour faire plaisir aux copains, mais ce n'est pas vrai. Pour de bon, c'est la vérité. Vraiment ? Oui, mais c'est... Déjà, le 50 et le 100 mètres, c'était en début de semaine. Donc, il fallait rester concentré pour la dernière épreuve. Et la dernière épreuve, c'est qu'on est avec des potes. Parce que dans le relais, il y a quand même deux autres nageurs qui s'entraînent avec moi à Marseille avec qui on est proche. Et c'était la fin de la semaine. C'était l'explosion de joie de toute la semaine. C'était une réussite totale de l'équipe de France. Et ça a été juste une explosion de joie, énormément de bonheur. Et tu t'entraînes au cercle ? Oui, au cercle. Et le week-end, quand tu arrêtes l'entraînement, qu'est-ce que tu veux ? Tu vas un peu à la mer de nager et tout ça ? Non. Avec Calamca. On ne fait plus de tissine. Parce qu'on a un copain dans sa piscine. C'est sympa de travailler pour moi. Tu peux venir nager dans sa piscine. On se retrouve avec Camille Lacour après la pub. On va gêner, se poursuit sur Europe 1 avec Laurent Roquier et son invité d'honneur, le nageur, Camille Lacour. Triple médaille d'or au champion d'Europe en grand bassin. 50 mètres d'eau, 100 mètres d'eau, 4 x 100 mètres, 4 nages. Notre invité d'honneur aujourd'hui. Ça va, on ne va pas tout faire non plus. Soyez pas jaloux, c'est Camille Lacour. La vedette de l'été. Mais c'est terrible parce que eux, quand ils sortent avec des collègues de bureau, vous êtes complètement perdants finalement. Parce que c'est vrai qu'autant les mecs sont beaux parce que ça fait des beaux, autant les meufs, c'est pas ça. Ça fait des gros bonhommes aussi. Pas mal. Non, non, elles sont belles. L'Hormand Oudou est la fiancée du prince. L'Hormand Oudou elle te brise en quatre au lit. Tu ne te rends pas compte du machin que c'est. C'est là qu'on voit qui sont les vrais hommes. Vous avez eu ce point commun avec L'Hormand Oudou d'avoir été entraîné, ce n'est pas votre entraîneur actuel à Marseille évidemment, mais d'avoir été précédemment entraîné par Philippe Lucas. Oui, mais quand il y avait l'or aussi à Canet. Voilà, et alors qu'est-ce qu'il vous a appris Philippe Lucas ? Tu nages, épices et tout. L'endurance ? Il m'a appris à faire beaucoup de longueur dans un bassin, énormément de longueur. L'endurance, surtout l'endurance. Vraiment beaucoup. Et on jette les serangs et il y a la corbeille. Vous êtes passé par 4 entraîneurs différents, c'est ça ? Et c'est celui de Marseille qui vous a vraiment fait exploser ? Oui, j'ai appris beaucoup de choses avec les autres, mais c'est avec lui avec qui je m'entends le mieux. J'arrive à m'épanouir pleinement en compétition. Maintenant, il va falloir battre évidemment pour les prochains mondiaux, parce que c'était uniquement les championnats d'Europe. Il va falloir battre quoi ? Les Australiens ? Les Américains ? Ce sont-ils les plus forts ? Surtout les Américains dans ma spécialité, c'est là où ils sont le plus forts. Cette année, j'ai réussi à avoir le premier temps mondial, donc il me tarde avec impatience de nager les championnats du monde et dans deux ans les Jeux. Comment s'appelle l'Américain qu'il faut battre ? Usain Bolt, Usain Bolt. Comment s'appelle-t-il ? C'est Aaron Perssel. Une question que tout le monde se pose, vous êtes à combien de battements sur 25 mètres à peu près ? Non, les battements, on ne les compte pas en fait. Les battements de jambes, c'est plutôt les coups de bras qu'on compte. En compétition, sur un 25 mètres, on doit être aux alentours entre 10 et 15. Tu passes en combien ? Avec le départ plongé, sur un dos, je passe aux alentours des 11 secondes. Dans les virages, tu rétrogrades ? Oui, je rétrograde. On cherchait le mot tout à l'heure, comment c'est le ponton de plongeon ? Le plot de départ. Tu es le plot de départ, Pierre, c'était ça. Tu choques du combien ? Je choques du 45. 45, il n'a pas de ses grands pieds. Je regardais ses potons, ils ne sont pas si grands. Non, il n'a pas de grands pieds. Là, vous n'avez pas repris l'entraînement encore ? Ça veut dire que vous êtes en période, effectivement, on peut appeler ça médiatique. Non, médiatique. Vous êtes aperçu, j'ai lu ça dans la presse, que quand vous êtes arrivé, on a vu que les Français étaient quand même assez nombreux à vous accueillir à Roissy à l'aéroport Charles de Gaulle, y compris les médias et les journalistes et les photographes, évidemment. Mais il paraît que vous êtes aperçu au dernier moment que vous, on vous avait mis à garde du corps. C'est vrai ou pas, cette histoire ? Oui, en sortant de l'avion, il y a un colosse qui arrive à côté de moi en costard. Qu'est-ce que tu appelles un colosse ? Deux mètres, avec 30 kilos de plus que moi. De toute façon, un noir dans la natation, c'est rare, tu le vois. Et alors ? Donc là, il me dit, bon, si tu as un problème, je suis là pour toi. Je dis, non, vous êtes là pour nous. Il me dit, non, non, que pour toi. Je suis là pour mon coach. Ça, ça ne veut rien dire. Peut-être, il voulait autre chose. En tout cas, votre sponsor, lui, doit être content. C'est Arena, pour l'instant, vous le gardez ? Pour l'instant, bien sûr. Tu ne l'enlèves pas ? Tu ne l'enlèves pas ? Tu gardes ton Arena ? C'est ça la question. C'est pas du tout. Vous êtes des obsédés. On lui donne nos conseils, showbiz. Si tu fais les émissions de requiers, ne quitte pas ton verre des yeux. Tu gardes ton Arena. Et l'Arena, tu le gardes. Merci les gars. Camille Lacour, évidemment, est la vedette de l'été. Il revient après la pub. Profitez bien des dernières minutes dont on va se gêner sur Europe 1 avec leur requier, avec ses complices, avec l'invité d'honneur. Aujourd'hui, le nageur Camille Lacour, le tout dans une ambiance assez dissipée car l'émission se poursuit pendant la page de publicité. Pierre Benichoux, c'est pendant la pub qu'il pose les questions. Qu'est-ce que vous vouliez savoir ? On voulait savoir comment il a fait de faire ses études. Il m'a dit qu'il a passé son bac sans problème et qu'il était dans un établissement sport-études à Fonromeux. C'est un endroit merveilleux dont le climat est particulièrement formidable où vont s'entraîner et les footballeurs et les nageurs. Ce n'est pas le tour de France la scénalisation. En tout cas, pour l'instant, il est à Marseille, Camille Lacour, au cercle des nageurs marseillais comme l'a précisé Titov. Ça fait seulement deux ans que vous êtes à Marseille et j'avais comme indice musical je n'ai pas eu le temps de vous les proposer. Vous avez été si rapide. Ce premier indice que j'aimerais quand même mon ami douceur des premiers jours ce soir fait longtemps Ça n'aurait pas aidé mes camarades parce qu'évidemment personne parmi eux ne savait que vous étiez nés à Narbonne. C'est un accident ou vos parents sont de Narbonne et sont de cette région ? Non, je baladais par là et puis hop, c'est arrivé. Ils sont toujours à Narbonne vos parents ? Non, mes parents sont de Fonromeux et ma grand-mère maternelle est de Narbonne. De Narbonne. Et vos parents sont facteurs, c'est vrai ? Oui, oui. Toujours aujourd'hui ? Toujours aujourd'hui. C'est bizarre d'avoir le père et la mère facteur. Ils se sont rencontrés comme ça dans un bureau de poste. Son vrai nom c'est Camille Besancenot mais il n'ose pas le dire. L'autre indice c'était celui-là. A Budapest, vous avez fait résonner la Marseillaise trois fois. On est vraiment émus alors quand on entend la Marseillaise et qu'on est sur le podium ? La première fois ça a été quelque chose de très très fort. Enfin, toutes les fois mais la première fois encore plus. Je voulais la chanter, je n'ai même pas réussi. Les mots n'arrivaient pas à sortir de la gorge donc je trembleais. C'est l'excuse des mauvais Français. Justement, est-ce que ça vous énerve qu'on ramène toujours, c'est vrai d'ailleurs pour l'athlétisme aussi, vu ce qui s'est passé cet été, le succès et surtout l'engouement qu'il y a eu autour de la natation et de l'athlétisme cet été, qu'on ramène tout ça évidemment toujours par rapport à l'échec des footballeurs. Est-ce que finalement ce n'est pas agaçant ça ? Ce n'est pas agaçant parce que je pense que c'est totalement vrai en fait. Les footballeurs ont détruit totalement les valeurs du sport et derrière l'athlétisme et la natation les ont remis et les Français ont aimé ça et ça nous a fait une pub extraordinaire. Parfait. Allez, on remet la Marseillaise. On remet la Marseillaise. C'est formidable ce qu'il vient de dire mais je n'arrive pas quand même à m'empêcher de penser que ça serait mieux que si j'étais un footballeur qui le disait. Vous avez été bien accueilli au stade Vélodrome en revanche à Marseille. Oui, par contre une standing ovation ça m'a vraiment fait plaisir. Vous avez regardé les images de vos prestations et de vos performances depuis évidemment. Oui, j'ai eu l'occasion de voir mes finales surtout pour travailler un peu techniquement dessus le camp de Sojita Budapest et depuis j'ai un peu tourné la page je n'ai pas envie de me voir tous les jours. En revanche vous pouvez écouter quelques commentaires du moment. C'est parti pour cette finale du 50 mètres d'eau avec Camille Lacour qui va tenter un formidable doublé 50 dos 100 mètres d'eau Camille Lacour qui est déjà devant avec Tancoc Jérémy Stravus qui est derrière et Camille Lacour qui attaque qui est déjà en tête le français est devant c'est énorme c'est incroyable ce qu'il est en train de faire Stravus qui craque un peu Tancoc derrière Camille Lacour qui termine largement devant doublé 100 et 50 mètres d'eau 24 07 300ième du record du monde c'est un nouveau record des championnats d'Europe un nouveau record de France comme le dit Christophe Duchiron ça n'est plus la cour des grands c'est la cour des miracles ça fait drôle de réentendre ça quand même non ? il fait le con lui pendant ce temps là la cour c'est son nom de famille les encouragements sont géniaux ça il a eu le droit à tous les jeux de mots la cour des miracles c'est la plus péjorative du monde c'est la cour des miracles c'est la cour d'idée qui est terrible vous savez qu'Olivier de Kersoson lui ne sait pas nager il n'a jamais voulu enfin en tout cas moi je n'ai pas envie de devenir comme ça de mettre beau jeune attends ça va pas non ? tu rigoles ou pas ? ben justement maintenant vous pouvez je n'ai pas envie je veux rester comme je le suis c'est un sport de dégonfler quand même le mec dit qu'ils sont sur l'eau il s'excite pour pas couler moi j'assume l'océan je le regarde en face je dis tu me niqueras pas c'est tout ils ont tellement peur de l'océan ils vont faire ça dans des bassins vous êtes passé par la natation en mer parce que vous avez fait je crois c'est quoi c'est du décathlon du pentathlon non ? vous êtes passé par là du pentathlon mais c'est encore une fois en piscine ah c'est en piscine encore je croyais que c'était en mer qu'on faisait ça moi non et la natation synchronisée aussi je crois ouais j'en ai fait mais mes résultats n'étaient pas exceptionnels j'arrive avec des fleurs dans les fous comme madame notre ministre madame Lagarde madame Lagarde qui a été championne de France de nage synchronisée sportive formidable après elle a été entraînée par oncle le pique-sou pour nager dans les piscines de fric comme dans le week-end les prochaines compétitions prochaine épreuve à part celle d'être parmi nous c'est laquelle Camille Lacour ? c'est en décembre les championnats du monde petit bain à Dubaï et surtout l'événement de l'an prochain c'est les championnats du monde petit bain ? petit bain c'est quoi dans les pâteaux joueurs ? il y a des gosses qui jouent en même temps pour la compétition c'est les piscines à boules non non c'est les bassins de 25 mètres c'est toujours 25 mètres en fait toute dernière question parce qu'on est en retard Isabelle tu respires pas une seule fois en fait non mais ça fait 100 mètres mais il y a des virages pour nous relancer en fait Isabelle je voudrais juste savoir si vous faites des excès tant en temps vous faites la fête vous buvez un peu trop ou vous fumez un peu il a été fêtard il paraît est-ce que vous pouvez vous taper une prodigueuse comme ça par exemple j'ai quelques questions supplémentaires mais je les garde j'ai un dossier comme ça et j'ai des photos mais je les utiliserai samedi prochain dans On n'est pas couché merci en tout cas d'avoir été notre invité dans On va se gérer on était fiers de vous recevoir Camille Lacour merci beaucoup